bonjour bonjour bienvenue à ce nouveau rendez vous de l'agroécologie bienvenue au nouveau je serais tenté de dire salut les jeunes bienvenue sur la chaîne de vers de terre production mais c'est là c'est la chaîne des svt de la vie de la terre de vie du sol du sol vivant de l'agronomie de l'agroécologie donc on est ravi ravi pardon de vous accueillir aussi nombreux vous êtes très nombreux ce matin à nous avoir rejoint donc probablement des nouveaux des découvreurs david et marc andré sont là présents bonjour marc andré bonjour vous êtes prêts monsieur le professeur c'est bon là c'est bon allez on va démarrer david bonjour 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 alors on est mis en onde par vers de terre production nous sommes nous en visio chacun chez nous un petit peu confiné mais on s'est préparé à cet exercice vous nous suivez sur la chaîne youtube en direct donc vous nous suivez vous avez un chat à votre disposition vous l'utilisez bien évidemment avec parcimonie et bon escient vos questions seront traduites analysées et remises bien évidemment dans le fil de la discussion donc cette chaîne vous appartient elle vous est ouverte jusqu'à midi je présente rapidement les ouvrages de marc andré cellos que vous retrouverez facilement dans toutes les bonnes librairies qui vont réouvrir très prochainement et puis un petit clin d'oeil à l'association des enfants et des arbres pourquoi ce petit clin d'oeil c'est marie france barrière qui est réalisatrice france télévision qui a monté cette magnifique structure et qui propose de planter des arbres de faire planter des arbres par tous les jeunes par tous les enfants scolarisés on a vu qu'il y avait des marches pour le climat aujourd'hui on propose aussi des démarches pour le climat et planter les arbres chez les agriculteurs en agroforesterie avec des associations des élus etc pour qu'on ré arbre pour qu'on rééquipe et pour que nos territoires redeviennent un peu plus serein david je vous laisse vous présenter bonjour donc je suis david boudot je suis enseignant de svt et également secrétaire de l'association des professeurs de biologie et géologie donc l'association nationale d'enseignants de svt et donc de ce fait je vais être un peu le lien entre tout le discours de marc andré et puis les programmes du lycée j'espère que cette séance va se dérouler pour le mieux et que nos élèves ou les enseignants qui nous écoutent ils sont nombreux on a vu qu'il y avait beaucoup de lycées qui s'étaient connectés certains collègues de svt ont demandé à leurs élèves de venir donc on voit que quand même un engouement important ce sujet et puis pour terminer avant de laisser place à marc andré il faut savoir que l'année prochaine dans les nouveaux programmes de terminale concernant toutes les premières cette année en spécialité toutes ces thématiques qu'on va aborder aujourd'hui vont être importantes dans une bonne partie du programme et qui pourrait être par exemple l'occasion de travailler sur la préparation du grand oral c'est la dernière épreuve qui clôturera donc la session du baccalauréat nouvelle formule de m'internet donc voilà maintenant je peux laisser marc andré à s'exprimer merci à tous les élèves merci à tous les profs merci à avouer également vers de terre production pour nous laisser l'occasion de discuter sur ces thématiques très important merci oui disons le on a aujourd'hui dylan aux manettes qui nous met qui nous met en ondes qui nous met en oeuvre dylan qui aurait pu il aurait pu monter facebook mais il a préféré être chez vers de terre production c'est peut-être c'est peut-être pas plus mal un sujet un grand sujet d'utilité publique d'intérêt général marc andré cellos on va vous demander de vous représenter rapidement on vous connaît on vous a déjà vu sur cette chaîne vous êtes aussi un ardent défenseur des svt c'est la base oui alors défenseur des svt ben l'idée surtout c'est que je pense qu'avec un peu de biologie on peut vivre mieux on peut manger mieux on peut soigner mieux on peut soigner mieux son environnement on peut soigner son climat parce qu'en ce moment c'est la débandade donc quelque part le cours des svt bon il ya des trucs chants peut-être dedans mais il ya aussi des choses vraiment de prendre la vie dans les mains et il ya aujourd'hui j'aimerais qu'on parle un petit peu de justement d'aspects liés à l'agriculture l'agriculture elle est dans notre assiette mais elle est partout je finis ma tasse de café là café c'est une plante domestiquée j'ai sur moi une chemise en coton c'est aussi bon donc on est entouré dans nos vies de choses qui viennent d'autres écosystèmes où des agriculteurs les produisent et la question c'est qu'est ce qui se passe dans ces écosystèmes et au fait quand j'achète une chemise en coton quand je bois du café est ce que je suis pas en train de détruire quelque chose est ce que la logique de fonctionnement des écosystèmes ou ces produits elle va pouvoir durer de façon ce que mon fils demain ou ma fille demain puisse boire du café avoir une chemise en coton c'est une vraie question ça bon eh bien on va démarrer cette question on va la traiter merci pour cette belle introduction j'ose juste espérer que ce café est agroforestier monsieur le professeur je n'en doute pas une seconde puisque on sait très bien que les cafés agroforestiers les produits de l'agroécologie vont sauver la planète et qu'on pourra produire normalement sainement et sereinement une alimentation de qualité pour tout le monde nous vous écoutons david à vous le micro donc on va commencer notre première heure en direct avec marc andré donc au niveau de ce qu'il a évoqué ce que tu as évoqué sur la domestication alors est ce que tu peux refaire un petit point sur d'où vient cette domestication qu'est ce que c'est exactement et en quoi c'est important de bien connaître cette histoire ouais alors j'ai peut-être vous montrer une ou deux images pour vous montrer le j'allais dire le foutoir auquel se sont se sont retrouvés confrontés les premiers chercheurs qui se sont demandés mais d'où viennent les plantes domestiquées alors je vous présente ici une plante domestiquée qui est à gauche qui est le maïs le maïs tout le monde le connaît c'est c'est une plante qui est toute verticale avec des épis sur les côtés des épis qui sont pleins de grains l'ancêtre pardon le plus proche parent sauvage je me suis mal exprimé le plus proche parent sauvage du maïs il est à droite ça s'appelle la théosinte oui que c'est un une plante extrêmement ramifiée avec des des graines en petit nombre je vous le montre de plus près le maïs donc vous connaissez les épis qui sont plein de grains la théosinte c'est sur la gauche oui qu'il ya quelques pauvres graines et ces petites graines elles ont deux caractéristiques d'abord elles sont entourées d'une forte coque dur qui les protège et deuxièmement elles tombent de l'épi et c'est normal d'ailleurs pour une plante sauvage que les graines tombent sinon elles seront jamais dispersées pour aller germer ailleurs mais si vous vous rappelez le maïs quand vous mangez du maïs vous êtes obligé de tirer sur les grains avec des dents donc en fait les plantes cultivées ça a posé des questions aux scientifiques à une époque qui avaient bien du mal à comprendre d'où elles sortaient et qu'elles étaient leurs plus proches parents dans la nature tant et si bien que la théosinte cet organisme qui est à gauche là cette plante avait été classée dans une autre espèce que le maïs on sait aujourd'hui que c'est la même espèce mais que simplement l'homme l'a transformé et ça c'est un truc important les plantes cultivées elles ont été très modifiées par rapport à leurs ancêtres sauvages et donc elles sont très différentes des descendants de ses ancêtres qui sont restés dans la nature et ça c'est une formidable leçon d'évolution quand darwin écrit l'origine des espèces il ya un peu plus de 150 ans donc en 1859 son livre qui va être le premier à poser les grandes idées de l'évolution le premier chapitre c'est variation under domestication c'est à dire que le premier chapitre c'est un chapitre où il étudie les plantes cultivées les animaux domestiqués également et on dit mais regardez ils ont changé depuis leurs ancêtres et comment ils ont changé ils ont changé par ce qu'on appelle la sélection alors la sélection c'est l'idée que parmi toutes les formes qu'il y avait dans la nature l'homme a prélevé celles qui étaient les plus intéressantes par exemple à partir de l'ancêtre commun de la théosinte et du maïs il a sélectionné celles qui avaient plus de grains il a sélectionné celles et du coup comme ils avaient plus de grains elles avaient moins d'énergie pour se ramifier donc en gros voilà on est sur un dispositif ici où on a une sélection qui s'opère qui est une sélection par l'homme et qui va transformer l'espèce au profit de l'homme alors il y a juste une chose qu'il faut comprendre c'est que darwin il avait expliqué la sélection mais il n'avait pas vraiment compris le détail et notamment comment il y avait de la diversité pour faire de la sélection on pourra peut-être y revenir mais enfin en tout cas voilà l'idée c'est que les espèces domestiquées c'est des espèces qui ont subi une sélection et qui est sans doute une de nos meilleures preuves que l'évolution est possible une sélection à partir de formes sauvages qui étaient tout à fait différentes voilà et si je reviens brièvement au maïs le maïs aujourd'hui les graines elles tombent plus d'elles-mêmes parce que sinon on pourrait pas récolter les graines sur l'épi les graines elles n'ont plus d'enveloppe protectrice parce que sinon on pourrait pas les manger mais surtout surtout c'est nous qui protégeons les graines de maïs dans nos greniers dans nos silos et puis qui en ressemblons certaines ensuite donc on est voilà sur une logique une logique complètement liée à l'interaction avec l'homme qui a complètement changé l'architecture et la reproduction de cette espèce mais alors juste une par rapport à cette donc la domestication elle a commencé la révolution néolithique etc donc on vient autour de mille ans à peu près non c'est ça oui enfin en orient oui oui et tu parlais de sélection donc sélection empirique est ce que c'est une sélection qui a évolué depuis des dix mille ans maintenant est ce qu'elle s'est spécialisée en quoi est ce que cette ces mécanismes de sélection ont finalement permettre permis d'évoluer ces espèces de faire évoluer une évolution à dire artificielle est ce qu'on peut parler de ça pour la domestication alors évolution on peut la dire artificielle parce que là elle est pilotée par l'homme mais c'est quand même que de l'évolution et la règle ne change pas on va peut-être revenir à cette règle là alors l'agriculture il faut voir qu'on dit souvent ça a commencé il y a dix mille ans et en fait ça a commencé il y a dix mille ans en orient dans la zone qu'on appelle le croissant fertile donc en gros c'est la mésopotamie c'est actuellement ce serait iran irak mais ça a commencé ailleurs aussi à peu près à la même époque ça commence en chine un peu plus tard il y a sept mille ans ça commence en amérique centrale en fait l'homme a répétitivement commencé à recruter des espèces dans la nature les transformer et il les transforme effectivement alors à dix et puis maintenant bon ben c'est devenu un processus global mais ça a commencé en différents points et dix mille ans c'est c'est l'ancêtre de l'agriculture qu'on a eu ensuite dans l'empire romain puis dans puis dans l'europe médiévale et voilà et mais bon le le processus lui il est suivant c'est un processus de sélection la question c'est et darwin n'avait pas vraiment répondu à cette question si je sélectionne il y a de moins en moins de diversité puisque j'élimine tout ce dont je ne veux pas d'où vient la source de diversité que ce soit d'ailleurs dans la sélection que l'homme opère pour l'agriculture ou qu'est-ce qui fait qu'il y a de la diversité et bien dans le dans la nature alors en fait on se retrouve avec une question qui a été résolue par un botaniste néerlandais qui s'appelle hugo de vris et hugo de vris à bas ut il n'y a pas son nom là de plus loin vris il a étudié une plante qu'on appelle le notaire et il a compris la notion de mutation il a compris que en fait les espèces les individus transmettent des gènes à la génération suivante qui sont leurs gènes vous ressemblez à vos parents par exemple mais il y a des fois des petites altérations qui créent des différences par rapport à ce qui existait et les mutations c'est une machine à créer perpétuellement de la diversité qui va s'opposer à la disparition de diversité lors de la sélection alors ça ça va notamment faire dans la nature une grande diversité qui va pouvoir être triée mais ça va faire aussi dans le dans l'agriculture des sources de variations qui sont intéressantes donc ce que nous raconte le darwinisme revu à l'époque moderne ce qu'on appelle le néo darwinisme c'est que on a dans l'évolution biologique comme dans l'évolution sous sélection par l'homme de la variation qui est triée et qui engendre de la diversité la variation c'est la mutation mais aussi le fait que il peut y avoir des transferts génétiques entre les espèces mais aussi le fait que à l'intérieur de l'espèce quand on fait des descendants et bien on sélectionne des traits du père des traits de la mère et finalement va recombiner et l'enfant il sera il leur a mis un mélange de traits original ensuite il y a un tri qui s'opère parmi toute la variation qui existe il y a de la sélection qui peut être naturel ou par l'homme et puis il y a aussi des phénomènes de perte par hasard par exemple un jour il ya peut-être une grenouille super adaptée qui est apparue et craque elle s'est fait écraser par une roue de voiture c'est pas de la sélection ça c'est une catastrophe mais par hasard et donc il y a aussi des processus de hasard qui vont détruire une partie de ces variations et à la fin et bien le résultat de ce qui reste c'est la biodiversité qu'on observe et cette biodiversité et bien elle va pas se elle va avoir des descendants mais qui vont pas être à l'identique et on va de nouveau avoir des variations donc ça c'est le grand mécanisme de l'évolution et c'est le mécanisme de l'évolution par la sélection par l'homme aussi bien que celui de la sélection dans la nature donc en fait si on comprend bien l'homme agit à la place de la nature et si on prend l'exemple de l'agriculture qui est quand même important pour nourrir notre humanité est-ce que cette pratique ou ces pratiques d'agriculture ont un effet donc du coup sur la biodiversité donc parler d'un effet de sélection mais est-ce qu'il y a également un autre conséquence d'autres effets que l'agriculture peut avoir sur la biodiversité alors c'est un peu à l'écran parce que finalement ce qu'on voit c'est que si l'homme intervient dans le processus de tri eh bien il y aura un effet sur la biodiversité alors quel est cet effet avant qu'on parle de cet effet je pense qu'il faut qu'on se rappelle que la biodiversité c'est trois choses c'est la diversité des espèces mais à l'intérieur des espèces c'est la diversité génétique c'est toutes les différences des traits qu'il y a entre les individus qui sont codés génétiquement et puis aussi la diversité des écosystèmes alors j'ai envie qu'on réponde sur la diversité des espèces d'accord si on regarde la diversité des espèces on s'aperçoit qu'on a créé effectivement et on n'a pas créé mais on a sélectionné en fait des formes différentes donc on a créé on a mis en place on a sélectionné une nouvelle diversité je vous donne un exemple vous prenez le chou le chou l'espèce sauvage brassica oléracea ne ressemble à aucun de vos choux ça ressemble à une petite plante avec des petites feuilles une toute petite tige grêle mais à partir de ça on a sélectionné une extraordinaire variété avec des choux dont on mange les feuilles des choux dont on mange la tige des choux d'ornement je parle de gauche à droite et maintenant en bas tous les choux dont on mange en fait des fleurs mal développées c'est ça en fait des fleurs ou des groupes de fleurs mal développer c'est tout ce qui est romanesco choux fleurs et puis à les choux dont on mange les bourgeons c'est les choux de bruxelles donc oui qu'on a extraordinairement développé ces choux et en fait derrière il se cache des changements génétiques donc une diversité génétique dans l'espèce qui est différent par exemple les choux fleurs et les choux façon romanesco ou bien les brocolis il ya un gène qui sert dans la transit dans la mise en place de la fleur qui est abîmée qui fonctionne mal et cette forme là qui n'existe pas dans la nature c'est une nouvelle forme qui est avantageuse parce que la plante peine à former ses fleurs et ça se multiplie ça prolifère en une énorme masse comestible le plan du choux fleur où on les devine déjà un petit peu un les petites fleurs mal formés du brocoli donc au niveau de la biodiversité dans les espèces on a effectivement par sélection sélectionné des gènes des formes de gènes ce qu'on appelle des allèles qui n'existent pas dans la nature on en a aussi produit je donne un exemple dans le cas du maïs il est attaqué par un insecte qu'on appelle la chrysomelle et la chrysomelle qui est un petit coléoptère que vous voyez là ces larves vivent dans le sol et se nourrissent des racines et ça ça fait des désastres la chrysomelle alors le problème de la chrysomelle c'est que la théosinte elle le parent sauvage n'a pas de problème et en fait l'ancêtre sauvage du maïs n'avait pas de problème pourquoi parce que quand il était attaqué il y avait production par les racines d'une molécule odorante le cariophyllène dont la formule est à l'écran mais on s'en fiche et le cariophyllène appelle à la rescousse les prédateurs de la chrysomelle donc quand la chrysomelle attaque les racines d'une théosinte ou bien de l'ancêtre du maïs il ya 7 8000 ans et bien ces racines attirent des prédateurs le gène qui permet ça les gènes qui permettent ça ont été perdus lors de la domestication alors c'est dommage maintenant on est en train de les réintroduire parce qu'on n'en veut pas ou parce qu'on les perd par erreur et là typiquement c'est une perte par erreur c'est sans doute de la dérive qui a conduit à ça recherche est en train de travailler là ce coteau calcaire il ya une diversité énorme notamment une extraordinaire diversité d'orchidées il ya notamment des sabots de vénus enfin c'est un endroit absolument génial 20 mètres plus loin vous tombez dans un champ vous n'avez que du colza que du sol nu d'ailleurs à cette saison sur certains que de l'orge que du blé vous y êtes là en termes de diversité spécifique il ya un vrai problème c'est que finalement on homogénéise la composition et on fait que du colza que du maïs que du blé et en plus on met des pesticides pour éviter que des plantes viennent concurrencer la culture alors aujourd'hui il existe des façons de faire l'agriculture qui peuvent moduler ça mais avant je voudrais vous montrer un truc c'est le sol retourné vous imaginez bien qu'un sol retourné les micro-organismes les petits animaux du sol ont été complètement stressés les champignons qui sont filamenteux ont été détruits les animaux se retrouvent exposés à de la sécheresse un sol retourné comme ça c'est une biodiversité vivante du sol qui s'écroule et je rappelle que dans un mètre carré de sol il ya plus d'un millier d'espèces de petits animaux il ya plus de dix mille espèces de champignons et il ya plus de cent mille voire un million d'espèces de bactéries donc ça c'est un vrai désastre aujourd'hui il ya des façons de faire l'agriculture de failles qui sont en train d'émerger qui essayent de limiter cet impact sur la biodiversité c'est par exemple le fait d'avoir des haies dans lesquelles il peut y avoir de diversité qui s'installe c'est aussi l'agroforesterie l'agroforesterie revient à mettre des arbres dans les champs là c'est des choses qui vont créer de la diversité puis il ya aussi des façons d'essayer de cultiver sans retourner le sol ou en le retournant au minimum c'est ce qu'on appelle les méthodes de permaculture 1 ou de semi direct qui vont éviter de perturber la biodiversité du sol et donc si je fais là encore un total globalement l'agriculture impacte la biodiversité mais c'est la somme de gestes qui peuvent l'entretenir et de gestes qui peuvent la détruire et pour vous résumer tout ça demain ce qu'on espère c'est une agriculture qui conserve mieux la diversité intraspécifique et la diversité des espèces la diversité interspécifique qui soit donc un meilleur ami de la biodiversité Alain tu avais quelque chose à préciser oui oui absolument merci oui le moment est venu d'insister puisque sur le sur le chat même si certains racontent leur vie ce qui est un petit peu dommage mais ça va ça devrait s'arrêter on voit bien que cette question se pose est ce que est ce qu'en faisant de l'agriculture on détériore ou pas donc on est en train de bien voir qu'on peut détériorer et améliorer et faire avec la biodiversité donc j'aimerais que vous insistiez un petit peu là dessus puisqu'on doit parler de santé d'agriculture d'un côté on va avoir une agriculture qui est dégradante et tu as bien introduit les choses avec les les sols nus les sols labourer les sols pulvérisés et voir que tu as cité l'agroforesterie etc parce que c'est pas forcément punitif que de manger et que de faire l'agriculture et là du coup on a un champ qui s'ouvre à nous la biodiversité est ce que marc andré ce que la biodiversité peut vraiment être au milieu de la parcelle dans le sol et dans les plantes qui composent cet écosystème agricole alors alain c'est une vraie question parce que vous il faut bien comprendre que faire de l'agriculture c'est donner la priorité à une ou quand on fait de l'agroforesterie plusieurs plantes on peut aussi faire des mélanges maintenant on aime bien par exemple mélanger dans certains champs une céréale et une légumineuse la céréale c'est par exemple le blé ou l'orge et la légumineuse ça peut être du trèfle ou du poids qui a la caractéristique d'enrichir le sol en azote parce que c'est ces plantes là ont des bactéries sur leurs racines qui transforment l'azote atmosphérique en azote minéral pour le sol donc on a aujourd'hui des pratiques qui réintroduisent la diversité mais il faut comprendre que toute façon le but à terme c'est qu'une ou plusieurs espèces captent l'essentiel des ressources et donc il ya intrinsèquement de toute façon il y aura un effet la question c'est de limiter cet effet alors je voudrais tout de suite dire une chose sur l'agriculture française quelle qu'elle soit c'est quand même une des agricultures du monde qui respectent le mieux les écosystèmes naturels et qui est comme on dit la plus durable même s'il y a largement à faire on est très très loin des impacts sur l'environnement cas qu'ont des agricultures nouvellement industrialisé nouvellement mécanisé nouvellement repensé comme en chine par exemple dans certains pays tropicaux où là c'est un désastre et les sols sont en train de s'abîmer à toute vitesse chez nous ils s'abîment mais nous nos pratiques ça fait plus longtemps qu'on les a mis au point et il faut pas dire que l'agriculture en france est dangereuse pour l'environnement elle l'est à long terme et la correction c'est d'essayer comme on le montrait tout à l'heure de nouvelles formes d'agriculture où on réintroduit de la diversité à la fois dans les plantes objectifs c'est par exemple mettre quelques arbres avec les céréales je vais y revenir ou bien on laisse des compartiments très régulièrement disposés comme des haies des haies qui vont par exemple être des endroits où vont nicher des oiseaux qui vont aller bouffer des insectes dans la parcelle et quand ils font ça et bien ils mangent notamment des prédateurs je dirais prédateurs ils mangent notamment des insectes qui s'attaquent aux cultures donc voyez que là on est sur des méthodes qui sont à la fois de la préservation de la biodiversité mais aussi des méthodes d'action quand je veux dire méthode d'action je vais revenir un instant sur l'agroforesterie et bien poser la définition l'agroforesterie c'est l'idée de se dire ben on n'occupe pas les zones élevées de l'écosystème puisqu'on n'a que des plantes herbacées que du blé par exemple et ben on va réintroduire des arbres qui vont occuper la partie haute et ça va faire du bois alors il y a des scientifiques de montpellier qui ont travaillé là dessus et qui ont fait des parcelles où on fait que du blé des parcelles où on fait que du bois et ils ont montré que quand on fait les deux en mélange ben on fait un petit peu moins de blé et un petit peu moins de bois parce que c'est vrai que les arbres ils font un peu d'ombre au blé et puis le blé dans le sol va manger des va prendre des sels minéraux qui ne seront pas favorables pardon qui lui seront favorables mais qui va soustraire aux arbres il y a un peu moins des deux mais si vous faites la somme vous produisez 1,5 fois plus de biomasse quand vous êtes en agroforesterie que si vous êtes en foresterie pure que des arbres ou en agro en agriculture pure que du blé 1,5 fois plus et là on voit que la biodiversité peut être une solution et il va falloir maintenant rentrer dans un cycle pour sélectionner des plantes qui conviennent parce que là on part avec des plantes qui n'étaient pas faites pour vivre ensemble et maintenant on a une porte énorme qui est ouverte c'est de sélectionner des plantes qui sont très performantes dans ce mode de fonctionnement agroforestier par exemple ou bien dans une culture mélangée légumineuse donc l'idée c'est que la porte est ouverte à continuer d'utiliser l'évolution c'est à dire la sélection pour améliorer le système clairement on est dans une époque qui est enthousiasmant parce que on a des clés pour résoudre les problèmes environnementaux et nous sommes dans un pays où l'agriculture est quand même beaucoup plus respectueuse de l'environnement que dans d'autres pays il ne faut pas faire comme on dit d'agribashing Très bien, donc si je reprends quelques points de ce que tu viens de dire donc pour l'agriculture influence évidemment une biodiversité intraspécifique et interspécifique et aussi il y a une autre question on a évidemment l'agriculture, la production pour l'alimentation humaine qui est un insecte à l'agriculture mais il y a aussi la lutte contre les pathogènes en quoi est-ce que cette biodiversité on va dire interspécifique permet de lutter de manière plus efficace contre les pathogènes encore une fois en respectant l'environnement et en évitant d'utiliser tel ou tel pesticide par exemple est-ce qu'il y a un lien direct qu'on peut faire entre cette biodiversité interspécifique on met en place une nouvelle technique de l'agriculture et la lutte contre les pathogènes Ah oui, alors ça c'est un vrai problème la lutte contre les pathogènes c'est une partie de la diversité biologique qui ne nous intéresse pas trop dans les champs les pathogènes c'est en gros des champignons qui vont s'attaquer aux feuilles ou aux parties comme les graines ou les fruits que l'on veut récolter ou même aux racines, on a vu tout à l'heure la chrysomelle du maïs c'est des bactéries aussi qui peuvent s'attaquer, c'est des insectes également alors en fait historiquement les plantes se défendaient contre ça, elles accumulaient des toxines sauf que quand on les a domestiquées on les a sélectionnées pour qu'elles soient comestibles et donc elles accumulent moins de toxines, elles se défendent moins et c'est un peu pour ça que souvent on utilise des pesticides c'est à dire des produits qui vont tuer les champignons, tuer les bactéries, tuer les insectes alors le problème qu'on a c'est que 1, ils ne tuent souvent pas que les organismes dont on n'a pas envie donc ils ratissent large et on sait très bien qu'aujourd'hui la diversité, enfin la diversité, la quantité d'insectes a été sur une trentaine d'années divisée par 5 dans les écosystèmes européens il y a un vrai problème parce qu'il y a des insectes qui n'ont pas fait de mal aux plantes qui se retrouvent aussi impactés mais surtout il y a un drame et quand je parle de drame, c'est vraiment important parce que ça touche finalement à notre nourriture c'est que quand on utilise une molécule pour tuer des animaux, des bactéries ou des champignons ça sélectionne ceux qui sont résistants c'est à dire que comme ne survivent que ceux qui sont résistants et bien voilà, alors je vais vous donner un autre exemple c'est l'histoire des antibiotiques, vous savez les antibiotiques, bon ben là c'est pas en agriculture c'est pour l'homme pour le coup, on utilise des antibiotiques pour tuer les bactéries qui nous rendent malades et quand on voit, quand on étudie, vous voyez ici c'est entre 2009 et 2014 quand on étudie les taux de résistance aux antibiotiques par exemple à l'amoxicilline, par exemple au céphalosporine et bien on voit monter le pourcentage de bactéries résistantes observées alors là vous avez des degrés de résistance qui sont traduits par des couleurs différentes mais vous avez des courbes qui globalement montent vous avez de plus en plus de résistance aux antibiotiques pourquoi ? parce qu'à force d'utiliser les antibiotiques toutes les bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques disparaissent mais les résistantes, elles restent il faut bien comprendre que les antibiotiques, à la base, il y a des résistances parce que les antibiotiques ce sont des molécules qu'on a empruntées aux bactéries et aussi à certains champignons et qui leur permettent de lutter contre les autres en les tuant mais si des champignons et des bactéries produisent des antibiotiques ça veut dire qu'eux-mêmes ils y sont résistants sinon ils se tueraient eux-mêmes et l'histoire serait terminée et quand on regarde des vieilles bactéries qu'on a retrouvées ou dont on a retrouvé l'ADN vous voyez, soit dans des sols congelés de 30 000 ans soit dans des coprolites, c'est juste des crottes du 14e siècle ou dans une momie du 11e siècle en Amérique on s'aperçoit que dans ces bactéries il y a déjà des gènes de résistance donc les résistances aux antibiotiques sont aussi vieilles que les antibiotiques parce que les antibiotiques sont des molécules produites par des bactéries pour ennuyer d'autres bactéries, pour faire de la concurrence pour éliminer d'autres bactéries et si elles utilisent ça, c'est parce qu'elles-mêmes sont résistantes et ce qui se passe, c'est quand on applique massivement des antibiotiques et bien on sélectionne, on augmente la sélection et vous voyez là, il y a une formidable leçon d'évolution appliquer un antibiotique ou appliquer un produit qui tue des champignons c'est un succès à un moment donné mais si vous le regardez d'un point de vue évolutif vous êtes en train de tuer votre méthode pour le lendemain alors vous allez me dire, comment on fait ? comment on fait pour qu'on arrive à empêcher les pathogènes de s'installer et qu'on n'ait pas de problème de résistance le lendemain ? alors si on voit ça d'un point de vue évolutif, il y a une solution mais avant je voudrais vous raconter une histoire atroce de résistance je vous emmène là aux Pays-Bas alors les Pays-Bas, ils sont bien connus parce qu'ils produisent des fleurs et notamment des tulipes, alors vous avez un superbe champ de tulipes bon je suis sûr que cette photo, les couleurs ont été retouchées mais peu importe, voilà des champs aux Pays-Bas de tulipes et le problème de l'horticulture aux Pays-Bas c'est des champignons qui s'attaquent aux tulipes et à toutes les autres productions horticoles alors qu'à cela ne tienne, on utilise un antifongique de la famille des triazoles qui va permettre de détruire Aspergillus firmigatus un champignon qui s'attaque aux récoltes bon, le problème c'est que l'homme est aussi notamment les gens qui sont fragiles au niveau immunitaire peuvent être atteints par ce champignon qui s'appelle Aspergillus firmigatus et donc la maladie s'appelle l'aspergillose on a en gros 500 000 cas par an dans le monde et c'est surtout une maladie fréquente chez les individus qui ont des problèmes du système immunitaire par exemple des gens qui sont atteints du SIDA habituellement dans le monde 60% des gens qui ont une aspergillose on les guérit en leur appliquant des triazoles le problème c'est qu'aujourd'hui dans certaines régions notamment aux Pays-Bas il y a tellement eu de traitements par des triazoles dans les champs que ça a sélectionné des aspergillus résistants et aujourd'hui il y a des régions des Pays-Bas où 90% des infections avec des aspergilloses sont résistantes au traitement et on n'en a pas d'autres traitements et qui a une aspergillose résistante au traitement en meurt alors c'est intéressant parce que ce que l'on voit d'une part c'est qu'on voit très bien ici une sélection et on voit que la solution immédiate qui est de tuer des aspergillus avec des triazoles en fait ça va sélectionner des résistances et donc demain ce sera on est en train de saboter l'action de demain mais on voit aussi une chose c'est que ce qu'on fait dans les champs ça termine chez nous il ne faut pas imaginer que les champs c'est ailleurs et que les résistances aux antibiotiques c'est des problèmes pardon les résistances au traitement dans les champs c'est des problèmes vous savez les antibiotiques on les donne au bétail et aujourd'hui une des raisons pour lesquelles on commence à réglementer ça mais une des raisons qui favorisent les résistances aux antibiotiques c'est que le bétail aussi a des antibiotiques et donc contribue à la sélection et vous voyez que finalement on en arrive à cette idée c'est que nos écosystèmes autour de nous ils influent aussi sur notre santé et leur évolution ou ce qu'on y fait influent sur notre santé de demain il y a un concept qui émerge actuellement qui est le concept de One Health ça se traduit en français par le fait qu'il n'y a qu'une seule santé la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale notamment celle des plantes sont liées et on ne peut pas faire quelque chose sur une de ces santé sans que ça se répercute pour une autre bon vous êtes au courant qu'il y a des virus de chauves-souris qui sont trop en contact avec l'homme qui passent chez l'homme ou de pangolins qui sont trop en contact avec l'homme il y a une seule santé il faut arrêter de découper la santé mais dans ce concept d'une seule santé je trouve que mes collègues ont des fois bien du mal à réaliser aussi que la question est de bien prendre en compte la dimension évolutive et que les gestes d'aujourd'hui sont souvent en fait des gestes qui préparent demain et qui préparent les succès et les insuccès de demain donc il y a vraiment un gros problème ici c'est que ce qu'on fait dans les champs ça influe sur notre santé et ce qu'on fait aujourd'hui ça influe sur demain donc ce qu'on fait dans les champs aujourd'hui ça influe sur notre santé demain et c'est ça qu'il faut arriver à prendre en compte je suis désolé c'est compliqué mais ça veut dire que tout le monde est concerné par l'agriculture pas simplement parce qu'on mange comme ça qu'on s'habille comme ça donc ce qui veut clairement dire que si je comprends bien ce que tu évoques pour pouvoir avoir une pratique durable tu avais évoqué l'utilisation des antibiotiques comme étant quelque chose d'immédiat on va dire une action directe sur une maladie mais à long terme évidemment ça met en question et les notions d'évolution sont très importantes pour comprendre cette histoire à long terme mais du coup pour avoir une agriculture ou pour avoir une santé on va dire durable la notion d'évolution est fondamentale alors est-ce que il y a des notions un peu plus complexes tu l'as évoqué on peut parler de murs évolutifs de choses comme ça donc cette connaissance de l'évolution est-ce qu'elle est finalement pas fondamentale pour pouvoir lutter durablement contre toutes ces maladies et avoir une moine d'air qui nous sentait pour tous et dans la durée parce que là on se dit un petit peu ah bah merde qu'est-ce qu'on va faire en gros les bonnes solutions qu'on avait en santé humaine ou en santé des plantes appliquer des produits qui s'opposent aux pathogènes ça marche pas alors moi j'aimerais vous montrer deux petits exemples le premier exemple va nous ramener au traitement du sida alors le sida c'est une maladie qui est liée à un virus et c'est une maladie qu'on sait gérer en ne l'attrapant pas il y a des comportements de protection qui permettent de l'éviter donc déjà ma remarque c'est qu'il y a des fois des choses que l'on peut faire préventivement mais venons-en maintenant au traitement du sida vous avez peut-être entendu parler de trithérapie la trithérapie c'est qu'on prend et ils sont à l'écran là on prend en fait trois antiviraux pourquoi est-ce qu'on en prend trois ? et bien l'histoire est la suivante si on en donne un le virus va on va juste sélectionner les résistants à ce médicament à cette drogue qui empêche le virus de se développer on va compter on va faire simple on va dire que la probabilité qu'il apparaisse un virus résistant c'est une chance sur un million d'accord bon si maintenant je mets trois molécules qui ont des effets indépendants un virus qui va survivre à une trithérapie il faut qu'il ait simultanément les trois mutations pour chaque mutation il a une chance sur un million donc ça veut dire que pour avoir les trois la probabilité qu'il apparaisse soudain un virus résistant au trois c'est une chance sur un million de millions de millions et bien ça c'est une chance trop faible pour qu'un virus comme ça apparaisse et la trithérapie tu évoquais l'idée de mur sélectif c'est un vrai mur l'évolution du virus ne permet pas quand il y a trois drogues de les contourner ça c'est pensé évolutivement alors le problème c'est que ça a été pensé ça n'a pas été pensé théoriquement c'est quelque chose qui est apparu empiriquement dans la pratique médicale mais les gens qui font des sciences de l'évolution se disent ça c'est un super bon exemple de mur évolutif c'est quelque chose qui est pensé qui fonctionne maintenant et qui empêche que demain les problèmes ne viennent alors maintenant revenons à l'agriculture je vais vous montrer des images qui viennent de l'équipe de Benoît Morel qui est accroupi au premier plan là dans une unité de recherche qui est à Montpellier et ils ont travaillé sur le riz et une maladie du riz qui s'appelle la pyriculariose du riz c'est quelque chose qui s'attaque aux feuilles et puis du coup le riz comme ses feuilles sont abîmées et le riz il ne fait plus de graines et c'est une catastrophe parce que vous voyez que ça, ça détruit tous les ans une quantité de riz équivalente à ce que peuvent ce que pourraient manger 60 millions de personnes donc c'est vraiment une perte énorme alors dans certaines rizières du sud de la Chine il y a dans le Yuanyang il y a une zone bizarre parce qu'on est vraiment dans la zone d'où est originaire dans la nature l'agent de la pyriculariose du riz qui s'appelle le Magna Porte Grisea et on a là-bas des champs où il y a deux espèces de riz qui sont cultivées en mélange le riz japonais et le riz d'Inde orisa japonica et orisa nica alors ça fait plus de 100 ans au moins que les gens ont là-bas des mélanges de variétés traditionnelles de riz du Japon et de riz de Chine orisa japonica et orisa nica ils ont des rendements de 5 à 7 tonnes par hectare donc c'est pas du tout c'est pas des rigolos et ils n'utilisent aucun fongicide et ils n'ont pratiquement pas de dégâts de Magna Porte Grisea alors même que le champignon il est là depuis longtemps donc il a pu s'adapter à leur façon de produire comment est-ce que c'est possible ? vous allez voir ils ont fait un mur sélectif alors eux-mêmes sans le savoir suivez-moi dans leur champ ils ont un petit peu de riz japonais et un petit peu de riz d'Inde et les champs sont avec les deux espèces mélangées mais aussi pour chaque espèce avec des variétés mélangées alors si on regarde si on sème sur des plans de japonica ou de indica si on sème sur les deux riz des sports de champignons issus de japonica ou d'indica on voit que les sports issus de japonica ils marchent bien sur japonica mais ils ne marchent pas sur indica si vous semez des sports de indica sur japonica ou indica et bien les sports venus de indica ils marchent bien sur indica mais ils ne marchent pas sur japonica ce que ça veut dire c'est que comme il y a un mélange un champignon qui réussit un endroit quand il change d'endroit c'est plus le même endroit c'est plus le même cadre il n'y a plus les mêmes plantes ça ne marche pas et là il est contre sélectionné la sélection qui s'exerce à un endroit fait que ça marche là mais dès que les sports du champignon vont ailleurs ça ne marche plus parce que ce ne sont plus les mêmes plantes alors ça c'était au niveau du mélange des espèces mais aussi des mélanges de variétés traditionnellement les gens là-bas ils ont plein de graines qu'ils prennent ailleurs dans d'autres villages autour et qu'ils continuent à utiliser tout le temps en fait ils ont deux règles quand quelqu'un leur rend visite il lui donne tout le temps un peu de semences que l'autre type va replanter et ils n'écoutent jamais les conseils des autres donc jamais ils iront semer plutôt quelque chose que quelque chose d'autre parce que c'est meilleur ils sènent le mélange de tout ce qu'ils ont dans leur récolte de l'année d'avant et des semences qu'ils ont eu d'autres gens du coup ils ont des champs qui sont mélangés avec du riz japonais et du riz d'Inde mais même à l'intérieur du riz d'Inde et du riz japonais ils ont plein de variétés mélangées et il y a d'autres endroits où Pékin a décidé qu'on allait planter des variétés vraiment punchy des graines élites comme on dit et donc 60% des graines viennent de l'extérieur du village et c'est des variétés modernes très peu diverses génétiquement alors maintenant on va se mettre soit dans un village traditionnel soit dans un village moderne et on va planter deux variétés de riz la variété AQC et la variété Angang alors on va regarder sur ces variétés les dégâts de M. orizé c'est la piricule magna portée n'est-ce pas U. virens c'est une rouille et B. orizé c'est un autre champignon pathogène donc vous voyez vous avez trois champignons pathogènes et on regarde les dégâts sur les deux variétés la variété qui est en bleu et la variété qui est en orange et ce que vous voyez c'est que dans les villages traditionnels les dégâts ne sont pas élevés parce que la maladie ne se propage pas dans les villages modernes où on a beaucoup plus homogénéisé les variétés avec les variétés envoyées par Pékin et bien en fait là on a un taux d'incidence beaucoup plus important vous voyez entre 10 et 40 % de plantes malades donc on a mis des plans de test qui nous montrent la difficulté de se propager dans un paysage hétérogène dans les villages traditionnels et qui nous montre une tendance quand on homogénéise à une plus grande facilité de propagation des maladies donc finalement ces gens-là avec leur mélange d'espèces et au sein de chaque espèce leur mélange de variétés ils ont créé un paysage où la maladie n'arrive pas à se propager ce qui est sélectionné à un endroit sur un pied n'est plus sélectionné sur un autre pied ce qui est sélectionné dans un champ ne réussit pas sur un autre champ et donc la maladie a du mal à se propager et vous voyez que ici la biodiversité intraspécifique est un moyen de lutte il ne faut pas penser que la biodiversité c'est juste un problème et qu'il faut la préserver comme ça ici vous avez une diversité qui est protectrice et ces gens-là ont empiriquement sans avoir fait d'études en évolution c'est aussi ce qui est un mur sélectif comme tu disais David un mur sélectif à la propagation de la maladie donc ce qui veut dire que tous ces murs sélectifs qui ont été mis en place de manière totalement on va dire au hasard ou de manière non voulu au départ si maintenant on a une connaissance d'évolution plus importante parce que par exemple on a suivi des cours de SVT de manière très efficace sous le lycée et bien on pourrait avoir peut-être des pratiques culturelles culturelles pardon plus adaptées et plus efficaces pour lutter contre les pathogènes donc cette connaissance de l'évolution est vraiment très importante oui absolument c'est un outil en fait est-ce que tu peux dire quelque chose d'autre oui alors là on a parlé de la biodiversité évidemment intraspécifique et interspécifique et son importance dans l'agriculture on l'a vu pour les pathogènes par exemple mais on a également une autre biodiversité qu'on retrouve dans l'agriculture dont on a juste un peu parlé tout à l'heure c'est toute la diversité microbienne qu'on retrouve également chez les végétaux et on a une connaissance microbiote chez l'être humain on en parle maintenant également dans les programmes de collèges etc. l'importance de ce microbiote dans notre alimentation, dans notre défense oui 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 mais au niveau des végétaux c'est quelque chose de moins connu et je pense aussi important que notre microbiote à nous par exemple est-ce que tu peux en dire davantage oui alors non mais effectivement tu as tout à fait raison là on est en train de parler surtout d'une biodiversité enfin d'une forme de biodiversité qu'on n'aime pas qui est celle des pathogènes de l'homme ou des microbes ou des plantes et c'est vrai qu'historiquement on a découvert les microbes à travers les maladies on s'est demandé mais pourquoi les gens sont malades pourquoi les plantes sont malades on a découvert les champignons pathogènes, les bactéries qui nous rendent malades les virus ont été découverts comme ça aussi donc en se demandant pourquoi on est malade on a trouvé les microbes et on a déduit que les microbes c'était pas bon d'ailleurs quand on traite quelqu'un de microbe aujourd'hui c'est pas très flatteur en fait aujourd'hui on découvre que les microbes ils sont aussi là quand on est en bonne santé et ils aident les plantes et les animaux à être en bonne santé et donc il y a aussi une biodiversité qui aide à la santé et qui est une biodiversité qu'on va pouvoir commencer à utiliser comme levier pour aider à la santé des plantes ou pour aider à la santé humaine je vais repartager l'écran et vous montrer quelques images là bon un exemple d'une diversité vraiment importante pour les plantes c'est celle qu'il y a sur les racines alors regardez je retourne sur le maïs, je le déterre et je vois ses racines ce qu'on ne voit pas à l'œil nu c'est que sur ses racines si on les met au microscope et qu'on utilise des colorants particuliers il y a dans les racines entre les grandes cellules des racines qui sont ici comme des gros rectangles on voit très bien des filaments de champignons je sais pas si on voit ma souris d'ailleurs si si on voit ma souris j'espère qu'on la voit on a des filaments de champignons qui colonisent ces racines et qui regardez rentrent en se ramifiant à l'intérieur des cellules sans les tuer ces champignons qui sont par ailleurs présents dans le sol ce sont des champignons qu'on appelle des glomeromycètes on s'en fiche mais qui colonisent la racine et du coup cette racine n'est ni de la pure racine ni du pur champignon c'est un mélange des deux c'est ce qu'on appelle une mycorhize on parle d'endomycorhize à arbuscule et en fait 80% des plantes ont ces champignons dans les racines et ces champignons qui sont par ailleurs dans le sol ces champignons là vous avez ici une image vous voyez très bien la racine les champignons les filaments de champignons qui sortent dans le sol et qui font des espèces de gros renflements qui sont des espèces de ce sont des spores, ce sont des organes d'attente qui vont leur permettre s'il n'y a pas de racine de survivre en attendant la prochaine racine ces champignons qui sont dans le sol c'est eux qui vont chercher la nourriture l'eau, l'azote, le phosphate qui vont exploiter le sol pour la plante et en échange ils sont nourris alors regardez par exemple cette manip là où on a planté dans des pots de l'oignon à gauche le sol a été stérilisé on pourrait se dire que quand on stérilise le sol on détruit les pathogènes bon, à droite le sol a été stérilisé et puis on a réintroduit des spores vous voyez ces espèces de petits machins ronds là que le champignon fait dans le sol donc on a réinoculé les champignons qui font ces fameuses endomycorhizes à arbuscules qu'est-ce qu'on voit ? à gauche ça pousse mal, à droite ça pousse bien c'est de l'oignon de 3 mois à gauche c'est une catastrophe à droite ça pousse normalement cette diversité là, la diversité des champignons du sol qui font des endomycorhizes à arbuscules et il y a plusieurs centaines d'espèces dans les sols c'est une biodiversité vitale parce que la plante en fait elle a besoin du champignon pour exploiter le sol de même d'ailleurs le champignon a besoin de la plante parce que c'est la plante qui lui refile des sucres et aussi des vitamines donc c'est ce qu'on appelle une symbiose c'est-à-dire que les deux vivent ensemble et ça veut dire sains avec biose la vie ils vivent ensemble et en plus c'est à bénéfice réciproque alors en plus on sait aujourd'hui que le champignon sur les racines il protège la plante il y a aussi des protections contre les agresseurs ça rend la plante moins facilement malade notamment au niveau de ses racines et donc c'est aussi quelque chose qui prévient les maladies et qui a de la plante à se nourrir c'est vrai qu'aujourd'hui on ne gère pas du tout la diversité de champignons regardez, on donne des engrais à la plante directement et ça, ça court-circuit le champignon on traite la plante contre les maladies et ça, ça court-circuit le champignon et aujourd'hui nos sols agricoles, ils ne se servent pas du tout des champignons comme auxiliaires et pourtant voilà une biodiversité qui peut nous aider Marc-André, du coup, est-ce que l'agriculture, l'agroécologie, l'agriculture des sols vivants du coup elle va être connectée, l'agriculture du futur elle sera forcément connectée grâce aux champignons parce qu'on entend bien, parce que je lisais dans le chat les antibiotiques, ce n'est pas automatique mais c'est vrai que si on peut éviter d'avoir des plantes malades si on peut avoir des plantes stressées par le climat, par le sec, par toutes les attaques donc finalement, cette vie, ces microbes et ces champignons en particulier c'est une assurance risque monumentale à t'entendre oui, oui, mais pour autant qu'ils sont là parce qu'il faut bien comprendre alors du coup, excuse-moi, mais comment on fait pour cette pour que cette agriculture 3.0 connectée comment on fait en sorte que ces champignons soient là puisqu'ils sont l'allié des plantes, puisqu'ils sont fondamentalement nécessaires alors, au risque de te décevoir, il n'y a pas de réponse entière mais il y a des très bonnes pistes alors, la première c'est d'arrêter finalement de penser uniquement à engrais parce que quand on amène des engrais, la plante se nourrit directement elle ne se connecte plus avec le champignon, elle ne l'entretient plus donc il faut arrêter de penser à engrais il faut aussi repasser à de nouvelles sélections pour sélectionner des plantes qui se servent des champignons parce que les variétés modernes, comme elles ont été sélectionnées pour fonctionner dans des champs où on a amené beaucoup d'engrais elles sont moins efficaces avec les champignons et il faut repartir sur des variétés traditionnelles des variétés du 19ème, qui de ce point de vue là ont en moyenne de meilleures caractéristiques pour accueillir et utiliser le champignon donc on voit que c'est un problème complexe c'est un problème de geste, c'est un problème aussi de variété ensuite, j'aimerais aussi indiquer qu'il y a des choses qui permettent d'éviter que ces champignons ne souffrent trop tout à l'heure, j'ai montré l'image d'un labour vous comprenez que si vous êtes une bactérie et que vous êtes pris dans un labour, il y a de fortes chances que vous soyez toujours dans un grumeau de sol, vous allez survivre si vous êtes un champignon filamenteux qui a établi ces réseaux de filaments par exemple un champignon qui fait des endomycorhizes arbuscules qui est présent dans une racine et qui est présent dans le sol et que vous subissez un labour, ça détruit vos filaments vous êtes mort, on sait très bien que le labour fait cracher les populations de champignons et augmente les populations de bactéries parce qu'elles en souffrent moins et elles sont débarrassées de la compétition avec les champignons donc labourer moins, voire ne plus labourer c'est une solution pour que ces champignons soient là et puis il y a une autre chose très importante c'est que ces champignons, il faut qu'ils soient nourris tout le temps qu'est-ce qui se passe après la récolte ? même si on ne retourne pas après la récolte, il n'y a plus de plantes qui les nourrissent parce que le champignon, il peut être connecté à plusieurs plantes mais il faut qu'il y en ait au moins une qui lui amène du sucre si on a tout récolté, qu'on laisse le sol même pas retourné, ça ne va pas et là on revient à cette idée que s'il y a des arbres dans la parcelle peut-être qu'eux ils vont nourrir les champignons dans la période où il n'y aura pas la culture cible ou alors on a aussi, on peut planter des cultures intermédiaires enfin des cultures, on peut planter des plantes intermédiaires qu'on ne récoltera peut-être pas, mais qui vont couvrir le sol à la mauvaise saison donc agir, aider, enfin aujourd'hui il y a des pratiques qui nous semblent compatibles avec ces champignons qu'il faut développer, c'est celle d'avoir des occupants de l'écosystème agricole même quand il n'y a pas la plante cible et au fait, en plus, moins labourer et avoir des plantes sur le sol même quand il n'y a pas la culture cible, par exemple le blé qu'on veut faire vous faites une plante, une culture pendant l'hiver d'une plante qui va être là, ça va avoir d'autres vertus d'abord ça va limiter l'érosion or aujourd'hui les sols agricoles de plaine en France ils érodent 10, ils s'érodent, ils sont entraînés par l'eau et le vent parce qu'ils sont nues partie du temps 10 à 100 fois plus vite qu'ils ne devraient donc ils sont en train de disparaître donc c'est lutter contre l'érosion et puis ces plantes qui sont là, leur matière organique tombera dans le sol finalement et ça, ça permettra de reconstituer les stocks de matière organique du sol et ces stocks de matière organique du sol sont très importants parce qu'ils font coller les morceaux de sol la matière organique dans les sols c'est une colle aux morceaux de sol ça limite aussi l'érosion et puis la matière organique c'est quelque chose qui retient l'eau ah oui, or vous savez que le sol c'est une éponge et plus l'éponge retient de l'eau, plus le sol permet de tamponner les longues périodes où il ne pleut pas donc plus il y a de matière organique dans le sol moins vous êtes sensible à la sécheresse, c'est fort ça donc ça veut dire que finalement ces histoires de couverture permanente du sol c'est des choses qui vont nourrir nos champignons mais avoir d'autres effets positifs aussi et faire que nos sols pourront être qu'ils s'y s'éroderont moins ils seront plus dans le temps long leur exploitation sera plus durable Alain, excuse-moi du coup on nous pose beaucoup de questions sur la technologie comment on voit l'agriculture de demain avec toute cette armada de techniques finalement l'agriculture de demain on la voit avec de la biologie dans le sol ah ben le sol n'est plus qu'une éponge n'est plus justement qu'une éponge à sel minéraux, à azote, à phosphate et à eau c'est un compartiment vivant il faut qu'on assiste la vie du sol avec des gestes qui sont souvent des gestes vous voyez plus labourés c'est même plutôt des gestes moins interventionnistes mais là où il est vraiment question de technologie c'est qu'en fait aujourd'hui on ne sait pas toujours faire ça on sait le faire dans certaines circonstances pour certaines cultures il faut vraiment développer et aujourd'hui il y a des gens qui s'en occupent il faut vraiment développer de la recherche pour savoir comment mieux faire dans cette perspective vous savez l'INRA qui est un grand institut de recherche il y a agronomique le A de l'INRA c'est agronomique a récemment fusionné avec un autre institut qui s'appelait l'ISTREA et les deux portent maintenant un nouveau nom INRAE et le E de INRAE c'est environnement ça veut dire qu'aujourd'hui on a une recherche qui est en train de se tourner vers l'utilisation de l'environnement comme un outil ça prendra du temps pour être généralisé mais petit 1 on a la recherche qui commence on a déjà 10% des agriculteurs qui ont fait des expériences chez eux et qui font déjà des semis sous couvert c'est à dire qu'ils retournent pas le sol ils ont un couvert et à un moment ils se débrouillent pour abîmer un petit peu ce couvert et ils sèment les graines directement dessus on a tout un tas avec l'agriculture biologique on a des méthodes de lutte non chimiques qui sont développées donc on a des gens qui font des expériences c'est 10% du monde agricole mais ces 10% nous montrent qu'il y a des choses qui sont faisables et si on réunit tout ça l'agriculture française elle a une force énorme c'est que même sous sa forme conventionnelle elle est moins dangereuse que bien d'autres agricultures d'autres pays et deuxièmement elle a aujourd'hui des atouts dans la main pour faire naître une nouvelle agriculture basée sur un sol vivant et une diversité biologique en surface accrue des haies, des arbres, des cultures mélangées des cultures entre deux récoltes des cultures intermédiaires et du coup c'est intéressant parce que de reparler d'agroécologie et qui plus est d'agroforesterie au regard des questions qui sont posées parce que nous sommes évidemment en lien en dialogue avec vous au regard des questions qui sont posées ça veut dire que sur un même espace comme tu l'as dit tout à l'heure mais répétons-le on va pouvoir produire plus de biodiversité et un peu de blé, un peu de fruits, des gros, des petits, des moyens on va demander à Baptiste Maître qui nous a rejoints on va demander à Baptiste qui n'a jamais séché un cours de SVT d'allumer son micro et nous dire un mot puisque le temps est un petit peu compté Baptiste il travaille beaucoup sur les vers de terre qu'est-ce qu'ils nous font les vers de terre dans ces sols vivants et dans cette agronomie retrouvée au cœur des parcelles ? Bonjour à tous, les vers de terre en fait c'est vraiment le je dis moi maintenant que c'est les architectes de la fertilité des sols en fait ils construisent la maison pour favoriser justement ces bactéries, ces champignons dont Marc-André nous a parlé ils sont vraiment à l'interface et ils viennent connecter tout ce petit monde ils créent les conditions favorables en régulant tout un tas de processus en incorporant la matière organique, en régulant le pH dans leur système digestif ils favorisent vraiment les populations qui vont amener les sols vers la production du mus et ce stockage d'eau dont Marc-André vient de nous parler Bon et du coup ils font même le labour finalement ils remplacent même le labour ce qui est assez incroyable Oui, ils sont même plus puissants que la charrue Oui, vas-y pardon Ils sont plus puissants et plus performants que la charrue finalement parce que la charrue on sait qu'elle travaille sur 20-25 cm pour les moins agressifs et les vers de terre ils peuvent aller jusqu'à 2 ou 3 mètres les travaux de Marcel Boucher le montrent et vont en ce sens donc bien plus performants dans leur système, dans l'aération et dans le drainage de l'eau dans le sol Elle est stockée durablement et profondément L'agriculture de demain, cette agriculture connectée, elle est aussi connectée au vers de terre donc c'est l'agriculture en verre, mais en verre de terre David, Marc-André pardon Oui, ça nous ramène juste aux microbes quand même parce que pour le coup, les vers, qu'est-ce qu'ils mangent ? On dit souvent qu'ils mangent de la matière organique Ce n'est pas vrai, ce qu'ils digèrent sur cette matière organique c'est les bactéries qui se sont développées et là vous retrouvez l'importance d'avoir de la matière organique dans le sol c'est qu'une partie de cette matière organique va être mangée par des microbes qui sont en fait l'essentiel à la nourriture des vers de terre Alors effectivement, ces vers de terre, c'est une sorte de charrue lente qui remue le sol, mais d'une façon lente et qui n'entraîne pas de risque d'érosion Baptiste l'a très très bien dit mais il y a aussi une chose qu'il faut voir c'est que ces vers, ils vont effectivement dans leurs crottes parce qu'en fait, le sol agricole, c'est des crottes de vers de terre tout le sol passe dans le tube digestif des vers de terre en 3 ans et dans ce sol, ils ont mélangé des particules minérales qu'on appelle les argiles avec la matière organique celle qu'ils n'ont pas digérée, qu'il y a dans les crottes et ce mélange-là, ça fait ce qu'on appelle le complexe argile-luimique qui n'intéresse que les techniciens mais les vers de terre sont les usines à complexe argile-luimique et le complexe argile-luimique, pour faire simple c'est ce qui va faire que le sol, un, a une structure bien homogène parce que la matière organique est bien mêlée aux particules minérales et deux, qu'il est capable de retenir des sels minéraux en gros, c'est des usines à faire la fertilité des sols donc non seulement ils mélangent tout et ils font remonter des sels minéraux de la profondeur et ils font descendre de la matière organique en profondeur mais en plus, ils créent la structure et la capacité des sols à retenir les animaux mais on le voit, tout ça repose encore sur une couche microbienne qu'il nous faut apprendre à gérer et surtout, qu'il nous faut ne pas abîmer dans les pratiques agricoles on ne le dira jamais assez un sol bien nourri, tu l'as bien précisé un sol toujours couvert, bien nourri puisqu'on nous demande si ça se plante les vers de terre je ne crois pas que ça se plante, on a essayé de repiquer des vers de terre mais ce n'est pas facile, même si on les met dans le bon sens par contre, ça se nourrit et quand ils ont une maison en bon état avec un garde-manger bien garni, ils se reproduisent et puis ils sont évidemment à notre service il y en a tellement partout, les vers de terre que de toute façon, ce qu'il faut, c'est créer les circonstances où ils peuvent manger et là, ils arrivent et ça, c'est un truc énorme vouloir inoculer, vous y êtes c'est peut-être toujours ce réflexe d'amener des choses réflexe qui a deux conséquences négatives c'est que des fois, ce qu'on amène n'est pas bon parce que ce n'est pas un truc du coin et deuxièmement, ça augmente les coûts de l'exploitation agricole alors que des fois, il suffit d'avoir des gestes qui accompagnent le développement des ressources locales par exemple, qui accompagnent le développement des mycorhiziens qui sont dans le sol par exemple, qui accompagnent le développement des vers de terre il y a des gestes qui, indirectement, favorisent le processus je voudrais dire un mot, par exemple, sur le risque de l'inoculation vous savez, il y a un continent dans le monde c'est peu connu ça, il y a un continent entier dans le monde où il n'y a pas de vers de terre, c'est l'Amérique du Nord et il y a d'autres organismes qui ont des rôles équivalents c'est notamment des insectes du sol qui ont des rôles équivalents en Amérique du Nord, par hasard, on a introduit des vers de terre vous allez me dire, c'est génial parce qu'ils vont profiter des écosystèmes américains, les sols américains vont profiter de ces vers de terre le problème, c'est que c'est un problème d'évolution les plantes de chez nous, et les microbes de chez nous, ils ont évolué avec les vers de terre et ceux qui sont là, c'est ceux qui supportent la présence des vers de terre donc tout marche très bien sauf que là-bas, le vers de terre quand on l'introduit, les plantes, leurs racines, elles n'ont pas l'habitude d'être perturbées par des vers de terre les microbes du sol, ils n'ont pas l'habitude d'être perturbés par des vers de terre ils sont adaptés à d'autres perturbateurs à d'autres choses qui ont le même rôle mais qui ne fonctionnent pas vraiment pareil c'est un désastre les vers de terre sont en Amérique du Nord des espèces invasives dont on n'arrive pas à se débarrasser qui foutent en l'air le fonctionnement des sols et la biodiversité des écosystèmes naturels c'est une catastrophe alors ça, c'est aussi une chose importante d'un point de vue évolutif les choses sont adaptées au contexte où ont vécu leurs ancêtres quand vous rajoutez une espèce venue de l'extérieur vous avez toujours un risque que ça foute le bordel et les vers de terre en Amérique du Nord, c'est une fausse bonne idée là-bas, ça fout le bordel chez nous, Baptiste l'a dit, c'est des auxiliaires nécessaires et utiles tout ça parce que les organismes qui sont autour sont adaptés à ça depuis des générations tout le temps c'est une survision évolutive des choses oui mais comment on fait en Amérique du Nord pour aller à la pêche si on n'a pas de vers de terre ? je dis ça parce que c'est un commentaire dans le chat donc je le reprends parce que c'est vrai que c'est quand même drôle moi j'ai beaucoup utilisé le vers de terre dans ma jeunesse quand même le vers de terre c'était tous les matins on partait à la pêche là il faut prendre des bouts de chair parce que lui aussi non mais il y a d'autres choses pour faire des appâts notamment vous pouvez acheter des morceaux de poisson ou des choses comme ça pas d'inquiétude pour les pêcheurs bon on redonne la parole à David peut-être pour terminer parce que je pense qu'on va pouvoir bientôt passer à la partie réponses aux questions même si on a déjà un peu commencé donc si je reprends juste en perspective l'ensemble de propos de l'évolution vraiment comme étant centrale dans ces questions fondamentales qui sont l'agriculture le respect de l'environnement durable et la santé humaine également est-ce qu'on peut évoquer juste un dernier point qui est intéressant et qui est également à voir dans les programmes du lycée concernant l'évolution de nos pratiques agricoles l'évolution de la biodiversité et l'évolution de l'homme est-ce qu'on peut parler donc d'une sorte de marche en avant de l'évolution qui a été incité par l'homme et en même temps que cette évolution incitée par l'homme cette domestication influence l'évolution de l'homme en tant que tel est-ce qu'il y a une relation de co-évolution qu'on peut mettre en perspective ? Ah oui, alors David, c'était tout à fait important par rapport au programme mais c'est aussi important à bien comprendre les plantes nous aident parce qu'elles nous nourrissent ou elles nous habillent de leur fibre pour le coton mais en revanche elles nous donc on les a sélectionnées mais nous les aidons aussi c'est vraiment symétrique en fait c'est un exemple de mutualisme c'est-à-dire de relations à bénéfices réciproques et de la même façon que nous les avons modifiées elles nous ont modifiées alors je vais vous montrer une ou deux images d'une modification je ne sais pas si là je suis en partage d'écran pas encore je pense voilà je vais passer en partage d'écran voilà hop 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 et je dois avoir quelques diapositives à vous passer on va passer tout ça là voilà ça c'est pas pour nous hop 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 voilà un peu partout dans le monde on s'est mis à manger on a domestiqué des céréales vous savez les céréales c'est comme le maïs des plantes dont les graines sont riches en amidon et c'est le maïs mais c'est aussi le blé, l'orge, le riz alors ça s'est passé ça en Amérique avec le maïs ça s'est passé au Moyen-Orient il y a 10 000 ans ce que tu évoquais tout à l'heure avec le blé et l'orge et puis aussi ça s'est passé en Orient avec en Inde et au Japon la domestication des riz le problème quand on mange du riz c'est qu'il y a de l'amidon et l'amidon c'est des petits grains d'un polymère de sucre, de glucose donc il faut dégrader ce glucose il est en longues chaînes et il faut le dégrader il faut séparer les unités de glucose à partir de la grosse molécule d'amidon et ça il faut le faire rapidement il faut que ce soit fait avant que ce soit arrivé au bout du tube digestif alors nous avons dans la salive une amylase qui est une enzyme qui dégrade l'amidon et libère le sucre et cette amylase elle permet de commencer très vite la digestion de l'amidon vous remarquez que nous avons des nombres variables de copies dans notre génome, vous et moi du gène d'amylase on a entre 2, c'est le minimum et 16 copies on a un polymorphisme, c'est la variabilité génétique vous et moi, on est différents de ce point de vue là et en fait, plus on a de copies dans le génome plus ça permet de fabriquer la protéine l'amylase et plus ça va permettre de digérer bien l'amidon de commencer à le digérer bien dans la bouche alors, on peut faire des méthodes d'hybridation in situ qui permettent de compter dans un génome en regardant les chromosomes au microscope le nombre de copies du gène d'amylase par exemple, les chimpanzés, la plupart des primates ils ont une copie par chromosome et comme ils ont 2 chromosomes, ça fait 2 copies au total voilà un chasseur-cueilleur c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans une population non agricole d'Afrique un blaka, vous voyez que lui, il a 3 copies sur chaque chromosome et puis voilà un japonais qui est dans une population agricole qui mange beaucoup de riz vous voyez que lui, ces 2 chromosomes, il y en a un qui a 4 copies et l'autre qui a 10 copies ça montre rien, parce que c'est des individus pris au hasard ça pourrait être juste un coup de peau mais on peut faire ça sur plein de gens et regarder ce que ça donne en termes de diversité alors regardez, on a ici un diagramme qui est un diagramme de fréquences cumulatives on a en abscisse le nombre de copies vous voyez que ça varait entre 2 et une dizaine de copies dans le génome et puis on a là le pourcentage des gens qui ont ce nombre de copies ou moins alors tout le monde, ça commence à 2 copies parce que c'est le minimum et puis là par exemple, vous voyez que 5 copies, quand vous montez, vous voyez le pourcentage de gens qui ont 5 copies ou moins évidemment, cette courbe, elle monte vers 100% parce qu'à partir d'un certain nombre, tout le monde a ce nombre-là ou moins vous voyez que les courbes montent plus vite pour les populations comme les Blacas, les Datog ou les Yakuts c'est comme les Lapons mais au nord de la Russie les Blacas, on en a parlé tout à l'heure, c'est des gens qui vivent de la chasse et de la cueillette donc ils ne sont pas agriculteurs en Afrique vous voyez que tous ces gens-là, les courbes montent plus vite parce qu'il y a plus d'individus dans la population qui ont peu de copies et en moyenne, ces gens-là ont entre 5 et 5 copies et demi dans les populations japonaises ou européennes ou les Hadza qui sont des Africains qui sèment des céréales les courbes montent moins vite cette montée plus lente là, elle résulte du fait qu'il y a plus de gens qui ont beaucoup de copies ça veut dire que nous avons été sélectionnés partout ou indépendamment nous avons consommé des céréales les gens qui avaient plus de copies digéraient mieux et le léger avantage que ça leur a donné leur a permis de se reproduire un tout petit peu plus et aujourd'hui, il y a plus de gens dans nos populations qui mangent des céréales qui ont un grand nombre de copies qu'il y en a dans les populations qui mangent moins de céréales vous voyez que finalement, il y a des aspects par lesquels les plantes nous ont sélectionnés nous aussi, symétriquement et ce qui est joli, c'est qu'on voit bien que c'est bien la présence de céréales qui fait ça puisque partout ou indépendamment, je rappelle que l'invention de l'agriculture a été indépendante en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient et donc de là en Europe partout où ça a eu lieu, on voit une augmentation du nombre moyen de copies de gènes d'amylase et par ça, ça s'appelle de la sélection et ça veut dire qu'on se voit souvent nous comme manipulant le monde et exerçant de la sélection sur le monde mais le monde, il exerce de la sélection sur nous c'est une très grande leçon d'humilité et ça veut dire que l'humanité, elle évolue encore et elle évolue différemment selon la façon dont elle vit et donc selon l'endroit Exactement, donc merci Marc-André je ne sais pas si maintenant on passe à la partie réponses aux différentes questions ou Alain ? Oui, oui, on peut bien sûr, bien sûr moi j'ai quelques commentaires, j'ai relevé quelques commentaires parce qu'évidemment, revenir rapidement sur la production de mycorhizes mais très rapidement, parce que tu l'as dit mais comment on entretient des mycorhizes la question aussi qu'on se pose, c'est comment convaincre les agriculteurs et une autre complémentaire peut-être, moi j'ai une forme de réponse c'est que convaincre les agriculteurs, c'est manger les produits de ces sols vivants et de l'agroécologie à mon avis mais ça ce n'est que mon modeste point de vue est-ce que finalement, Marc-André, est-ce que finalement l'environnement puisqu'on appelle ça comme ça, l'environnement est-ce que c'est un problème pour l'agriculture ou est-ce que c'est la solution ? parce qu'il y a peut-être une question d'ajustement et de sémantique et d'acclimatation là aussi, on parle d'adaptation, d'évolution mais notre évolution, c'est peut-être d'accepter que l'environnement c'est peut-être une forme de solution extrêmement intéressante et de sortir de cette dualité et de ce conflit récurrent et permanent, Marc-André alors tout à fait, ça c'est un truc très important effectivement, tu as raison nous on a une autre évolution, on a une évolution biologique et on a vu qu'elle pouvait être influencée par exemple par les plantes domestiquées par exemple en Europe on digère le lait et ça c'est quelque chose qui a été sélectionné par le fait qu'on avait des vaches et qu'on en faisait du lait dans les autres populations qui n'ont pas de vaches, on ne digère pas les adultes ne digèrent pas le lait parce qu'ils ont un problème avec le lactose du lait donc on a été sélectionné et on a une évolution biologique mais on a aussi une évolution culturelle c'est-à-dire que nos gestes et nos pratiques peuvent évoluer et ça c'est énorme l'évolution culturelle, l'évolution des pratiques c'est quelque chose qui rappelle l'évolution biologique on transmet de génération en génération mais il y a un petit peu de changement regardez sur l'orthographe par exemple des fois les générations suivantes n'écrivent pas tout à fait pareil et dans toutes les nouveautés qui apparaissent il y a des choses qui restent et des choses qui ne restent pas donc si vous voulez on a effectivement une évolution biologique d'une part et puis on a une évolution culturelle qui nous permet de nous adapter plus rapidement alors de fait elle nous permet notamment d'adapter notre agriculture aux contraintes de nous pour la rendre durable et je voudrais répondre à cette question comment faire pour convaincre les agriculteurs mais Alain tu as donné la réponse ce qu'il faut c'est qu'il y ait un débouché il faut qu'il y ait un marché ça veut dire qu'il faut que tous les gens qui écoutent ils se posent des questions sur le produit qui arrive dans leur assiette qui se posent des questions en allant faire les courses est-ce que l'agriculture qui est derrière est durable déjà est-ce qu'elle nourrit l'agriculteur ou est-ce que l'agriculteur c'est quelqu'un qui vit pauvrement et pas dignement ensuite est-ce que les modes de production par exemple bon ben voilà dans le bio on sait très bien qu'il n'y a pas de pesticides donc c'est peut-être meilleur pour la santé mais c'est sans doute aussi meilleur pour les écosystèmes est-ce que le mode de production il est respectueux de l'environnement et durable parce que si le consommateur commence à consommer un produit donné respectueux de l'environnement ça va conduire beaucoup d'agriculteurs à répondre à la demande le consommateur il a un pouvoir énorme plus encore que le politique c'est que en créant une demande il crée un marché et d'une certaine façon ça sélectionne les agriculteurs qui vont avec et c'est pour ça que les questions dont on discute aujourd'hui elles sont importantes pour quand on va faire son marché il faut se demander et il faut en fait il ne faut pas se demander en posant la question aux marchands il faut regarder les labels il y a des labels des labels bio des labels d'émeterre tous ces labels qu'il y a sur les aliments il y a des réglementations derrière il faut se poser la question voilà si j'achète un produit d'émeterre qui est labellisé d'émeterre est-ce que c'est bon ou pas et voilà vous avez aussi bleu blanqueur par exemple qui est un autre label bon est-ce que est-ce que et moi je vous cite là des labels qui sont intéressants à mon sens donc il faut vraiment se poser cette question quand on consomme parce que c'est les gestes consommateurs qui vont faire aussi l'agriculture et la pression sur l'agriculture pour qu'elle change demain la solution c'est ceux qui écoutent et les agriculteurs ne sauront que la voie de transmission d'une agriculture nouvelle qui sera demandée par la société les questions qu'on aborde là ça veut dire qu'en fait l'environnement oui il est un outil mais il est un outil si les consommateurs interpellent les gens qui gèrent les écosystèmes pour l'utiliser comme un outil par leur choix de consommation ça nous regarde tous bon super on peut même se dire que si on met moins d'engrais si on les rend plus efficients si on a moins d'érosion si les vers de terre font le travail du sol on va avoir cette agriculture sur sol vivant qui va pas coûter plus cher à moyen terme donc du coup puisqu'on nous posait la question aussi de l'urbanisation de l'occupation de l'espace donc on a bien dit qu'on pouvait la permaculture la culture permanente disparaît tous les ans sous l'effet de l'urbanisation la surface agricole qui disparaît tous les 7 ans en France c'est l'équivalent d'un département c'est énorme je veux dire quand on étend les villes quand on fait des échangeurs routiers des nouvelles lignes de voies ferrées et tout et bien on est en train de recouvrir du sol agricole par donc on est en train de recouvrir de l'alimentation par du béton c'est un vrai problème une question de commentaire très intéressante et très importante mes élèves me demandent comment ils peuvent agir auprès de leurs parents pour les convaincre de changer le mode de consommation qui se connecte sur vers de terre production qui regarde comme tu viens de le dire d'où ça vient où ça va il y a un mouvement on peut le citer il y a un mouvement qui s'appelle pour une agriculture du vivant agriculture du vivant.org je pense que Dylan le mettra dans le chat qui commence à organiser à fédérer des filières en bio comme en conventionnel dans toutes les formes d'agriculture l'idée c'est de faire converger ces agricultures vers la fertilité pour avoir des produits estampillés de l'agroécologie c'est à dire des produits qui sont bons pour l'eau pour le sol, pour la biodiversité, pour le climat probablement pour l'estomac les paysages et comme tu l'as dit le revenu des agriculteurs ce qui paraît être bien évidemment important le dialogue qu'il faut remettre en oeuvre et en place urgemment dans les territoires à la sortie du confinement c'est l'urgence de remettre cette agriculture sur le devant de la scène et d'amplifier tout ce qui fonctionne bien Marc-André. oui oui alors ça c'est sûr et puis il y a aussi une chose dont il faut se souvenir aucune solution n'est idéale d'abord quand on adopte une solution il y a toujours des petits problèmes à la marge vous savez le fait d'avoir beaucoup d'alimélas salivaires ben ça fait que du coup l'amidon se dégrade en sucre dans la bouche et du coup ça fait que depuis qu'on a des céréales et surtout depuis qu'on a été sélectionné pour commencer à digérer l'amidon dans la bouche on a beaucoup plus de caries les chasseurs-cueilleurs, les gens qui ne sont pas éleveurs et qui n'ont donc pas de grande quantité de céréales à manger les gens qui ne sont pas agriculteurs, les populations qui ne sont pas agriculteurs ils n'ont pas de caries donc il faut bien comprendre que dans l'évolution biologique comme dans l'évolution culturelle on ne va jamais vers un mieux on améliore un paramètre mais ça peut en dégrader un autre et ça il faut être conscient que dans notre évolution culturelle nos nouveaux gestes ils auront des inconvénients et il faut être perpétuellement vigilant à surveiller ces inconvénients au moment où on a commencé à mettre des pesticides dans les champs on a eu beaucoup plus à manger parce que les cultures étaient moins détruites c'était un mieux mais du coup les aliments et les sols se sont retrouvés abîmés par les pesticides, les fongicides et les insecticides qu'on a mis pour ça et donc aujourd'hui on se dit qu'il faut résoudre ce problème les choix qu'on fera demain ils engendreront d'autres problèmes et il faut être préparé à évoluer culturellement cette fois-ci c'est-à-dire à ce que demain nos solutions on les remette en question et on les optimise encore il y a des pistes très claires qu'on a citées sur la diversité dans les champs l'agroforesterie, les méthodes sans labour, les couverts permanents mais demain les pathogènes vont s'adapter à ça ils vont nous poser des problèmes dans les écosystèmes gérés d'une façon différente et il faudra encore s'adapter il n'y a pas de solution ultime il n'y a qu'une remise en question permanente et ça aussi ça veut dire que les gestes de consommation il faut les réévaluer à chaque époque au regard des connaissances acquises et faire évoluer les labels, les méthodes de production et la demande du consommateur en fonction de cette évolution on précise aussi puisqu'on nous pose beaucoup de questions sur la permaculture et toutes ces pratiques déjà vous êtes tous encore très nombreux aujourd'hui vous êtes tous des ambassadeurs déjà je crois qu'on est un peu tous ambassadeurs et à nous d'infiltrer, infiltrer le mot est peut-être un peu fort mais discuter avec la sphère familiale, des copains, etc. dans les loisirs on est tous connectés, on est tous en discussion donc faire passer des messages je pense qu'on avait ce matin 1700 ambassadeurs de l'agroforesterie et de l'agroécologie je le cite, Dylan le mettra dans le chat aussi il y a un gros réseau qui n'est pas très connu il y a un très très gros réseau, un très bon réseau qui fait un travail formidable qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant et vous êtes, je crois, aussi bien connectés que nous peut-être même un peu mieux je pense aux plus jeunes d'entre vous donc avec Maraîchage sur sol vivant vous allez trouver plein de belles histoires, plein de références plein de pratiques, des techniques culturales de cette culture permanente qu'on appelle aussi permaculture et qu'on utilise beaucoup évidemment en maraîchage ça veut dire aussi d'utiliser des petites surfaces on nous parle de question des micro-fermes mais oui, les micro-fermes et sur ces petites surfaces avec vers de terre production, maraîchage sur sol vivant mais on fait vivre des gens sur un hectare, un hectare et demi et ils vivent plutôt bien et ça c'est intéressant. David. Oui, je voulais revenir sur quelques commentaires également concernant toute l'évolution des pratiques culturales on a parlé de la thermoculture, de l'agro-posterie, etc. mais donc depuis la Sous-Monde Guerre mondiale, le développement de l'agriculture intensive de la technologie, des biotechnologies dans les années 70, etc. enfin toute l'évolution de ces techniques quelque part peut-être alors je vous demande, c'est un avis que je vous demande est-ce qu'elles ont conduit à une perte ou finalement, même si elles étaient vertueuses au départ enfin c'était peut-être voulu comme ça elles ont été perverties et finalement elles ont été mal utilisées ou on pourrait discuter mais est-ce qu'on ne pourrait pas concilier maintenant toute cette évolution de pratique culturelle qui est intéressante et nécessaire pour la biodiversité et pour la santé humaine et le concilier avec l'évolution des biotechnologies parce qu'on a l'impression que les biotech c'est mieux, c'est pas bien toutes les pratiques culturales qu'on développe c'est bien est-ce qu'il y a une manière maintenant au XXe siècle de concilier les deux ? Il y a déjà une façon philosophique David qui est de se dire que rien n'est bien, rien n'est mauvais tout peut être examiné et on s'apercevra qu'à un moment on trouve que les inconvénients sont moins graves que les intérêts quelque part au moment où on a commencé à mettre beaucoup d'engrais dans les sols et où on a mis des pesticides les gens qui ont fait ça, ils n'ont pas fait ça pour intoxiquer les sols et pour intoxiquer les consommateurs ils l'ont fait simplement parce qu'il y avait de grosses irrégularités de production parce qu'il y avait des années où la récolte était détruite et à la fin du XIXe siècle quand on commence à pratiquer les engrais et plus encore au XXe siècle quand on commence à pratiquer les pesticides c'est à dire ces molécules qui vont désherber qui vont tuer des insectes, tuer des champignons pathogènes on ne va plus avoir de famine alors qu'il faut quand même réaliser que l'Europe a vécu avec des famines récurrentes dans les siècles précédents en 1845 par exemple, on avait introduit la pomme de terre d'Amérique la pomme de terre avait été introduite et comme ça faisait longtemps qu'elle était en Europe elle n'était plus sélectionnée pour résister à ses propres pathogènes d'Amérique ce n'était pas grave parce qu'il n'y en avait pas en Europe et puis en 1845 s'installe le mildiou de la pomme de terre et là il arrive sur des pommes de terre qui n'avaient plus été sélectionnées depuis des générations pour résister au mildiou et alors que les pommes de terre dans l'ordre d'origine supportent bien le mildiou quand ce champignon, c'est une sorte de champignon qui appartient au groupe des homicètes mais peu importe, quand cet organisme pathogène s'est introduit en Europe il a trouvé une population complètement sensible et donc il a fait des désastres et sacrés, des famines terribles ces famines terribles de 1845 elles vont déboucher sur 1 million de morts en Irlande et 2 millions d'immigrés qui vont aller s'installer aux Etats-Unis c'est notamment les ancêtres de John Kennedy c'est l'arrivée des Irlandais en Amérique mais ça va provoquer aussi des émeutes et ça va déboucher sur les fameuses révolutions de 1848 la révolution de 1848 c'est quelque chose qui va déstabiliser tous les pays historiques qui va commencer à mettre en marche l'unité allemande et l'unité italienne et qui va en France être le début de la deuxième république qui va très rapidement devenir le second empire donc on voit qu'on avait des gros problèmes d'approvisionnement qui entraînaient aussi des grosses instabilités politiques et plus des tas de morts et bien tout ça avec ces produits ça a disparu ça veut pas dire que ces produits sont bons ça veut dire qu'au moment où les gens ont commencé à appliquer des engrais et des pesticides ils ont résolu un problème, ils ont été des héros de l'humanité par contre ceux qui aujourd'hui veulent absolument continuer dans ce système sans se poser la question de résoudre les problèmes de qualité au delà des problèmes de quantité de qualité des sols ou de quantité ces gens là évidemment ils sont coupables je vais donner un exemple de culpabilité les sols de Guadeloupe notamment de Martinique mais notamment à Basse-Terre en Guadeloupe sont détruits par un insecticide utilisé pour protéger les bananes la chlore déconne alors dans le chlore déconne il y a déconne et pour ce qui est de déconner on a bien déconné parce qu'on a su dans les années 50 que la chlore déconne était hyper toxique c'est cancérigène, ça provoque des recrudescences chez les agriculteurs de cancer de la prostate et de leucémie c'est hyper dangereux ça provoque des retards du développement chez les enfants et en Amérique on a commencé à ne plus en consommer il y a eu des grandes pressions pour dire non 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 mais on peut pas faire de bananes sans on sera pas compétitif écoutez ça, on sera pas compétitif sans chlore déconne et bien en France on a continué d'utiliser la chlore déconne par exception en Martinique et en Guadeloupe le bilan c'est que maintenant il y a plein de gens qui sont malades parce qu'il y en a partout ce truc là quand il est dans les sols et bien il faut 700 ans pour qu'il s'en aille et quand il s'en va où est-ce qu'il va et bien il part dans la mer et du coup tout ce qu'on peut pêcher et bien c'est intoxiqué donc les pêcheurs ils sont payés à rester chez eux et les produits de la mer sont toxiques les sols étant intoxiqués on peut plus les utiliser et en fait et bien on a complètement bloqué la vie entière de villages de basse terre en Guadeloupe et aussi en Martinique donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'à un moment se cramponner au système précédent même si ce système précédent était mis en place par des gens qui ont résolu des problèmes c'est coupable et c'est ça qu'il faut qu'on trouve nous c'est un équilibre entre notre résistance au changement et d'ailleurs tout le monde a des résistances au changement il y a des gens qui veulent une agriculture un peu plus verte et qui en même temps ont des doutes par rapport aux EGM et chacun son changement en fait et de ce point de vue là il faut qu'on balaye tous devant notre porte et qu'on regarde ce qui est jouable et durable typiquement dans le cas des EGM c'est pas n'importe quel EGM qu'on peut lâcher dans la nature c'est clair sinon ces gènes se retrouvent un petit peu partout après mais par contre dans des conditions plus confinées désolé on peut très bon on a des EGM qui marchent très très bien aujourd'hui toute l'insuline est faite par des bactéries EGM et personne ne s'en plaint en même temps c'est des bactéries qui ne sont pas élevées dans la nature elles sont élevées dans des laboratoires dont elles ne sortent pas donc il faut évaluer toutes les pratiques il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pratiques et malheureusement on vit trop dans un monde où il y a les pro-EGM, les anti-EGM il y a les pro-agriculture verte, les pro-glyphosate, les anti-glyphosate la vérité je vais vous dire c'est que de toute façon demain les pro- et les anti- paraîtront d'affreux ringards qui auront empêché l'émergence d'une synthèse synthèse sur laquelle la prochaine génération va vivre ok, ok Marc-André mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord pour dire que disons-le, tout le monde ne le sait pas encore mais disons-le aujourd'hui on ne va pas faire le procès du passé le passé il est passé ce qu'il faut c'est écrire la feuille de l'avenir dans le sens du passé il était vertueux en plus voilà absolument mais ce qui est sûr aujourd'hui et ça il faut le dire c'est que les taux de matière organique c'est-à-dire que le carbone du sol et la matière organique du sol a vraiment diminué c'est-à-dire qu'on l'a extrait et on l'a envoyé dans les estuaires etc. donc les taux de matière organique ont baissé les chocs climatiques sont à notre porte etc. on a quand même 95% des agriculteurs on a mesuré 95% des pratiques agricoles aujourd'hui quelles qu'elles soient qui perdent de la matière organique donc fondamentalement par rapport à cette question des OGM c'est peut-être important de dire on va se mettre d'accord tous les chemins mènent au Rome ah non on n'est plus en Martinique pardon et je suis désolé et on va arrêter de déconner du coup mais en tout état de cause la question de l'OGM qui est une vraie question ce qui nous préoccupe ensemble tous c'est bien d'avoir un sol vivant, fertile, nourri, alimenté là-dessus je crois qu'on est assez d'accord et du coup ça ça fait moins de déconnes quelque part pour rester dans le vocabulaire de tout à l'heure c'est-à-dire un sol en bonne santé ça donne aussi une plante en bonne santé et c'est ça le sol je crois que c'est un petit peu ça le jeu, l'ajustement après tout le monde va s'aligner mais l'ajustement c'est un sol nourri, un sol fertile, un sol vivant prenons l'exemple du sol forestier le sol forestier, la forêt on dit toujours que les arbres ils font tout avec rien et chaque jour qu'ils passent le sol est amélioré, c'est un petit peu cette copie-là que l'on cherche à mettre en œuvre et pour le coup les sols forestiers eux ils sont en train de gagner du carbone parce que comme il y a plus de CO2 dans l'atmosphère il y a plus de photosynthèse et donc il y a plus de racines mortes et de feuilles mortes qui arrivent au sol et les sols agricoles ils gagnent entre 1 et 3 pour 1000 par an de carbone 1 et 3 pour 1000 c'est-à-dire 0,1 et 0,3% de carbone en plus par an mais les sols agricoles eux sont plutôt en perte alors en France ils sont plutôt à l'équilibre mais un équilibre qui est fixé bien trop bas c'est un équilibre instable quand même avoir les torrents de boue Marc-André, avoir les torrents de boue les rivières de boue, les estuaires qui dévalent, on se dit qu'il y a du capital perdu disons-le, parce que les gens se sont habitués à ça avoir de la boue dans l'eau avoir des rivières mancrues qui ne sont pas transparentes et laiteuses et avec de la boue dedans c'est pas normal c'est pas normal ça c'est l'excès d'érosion dont on parlait tout à l'heure c'est ce qui fait que les sols sont érodés 10 à 100 fois plus alors pour ce qui est de la durabilité des sols effectivement la matière organique c'est important, récapitulons juste à quoi c'est la matière organique ? elle retient l'eau, elle lie les éléments du sol ensemble elle retient les sels minéraux et elle nourrit les microbes comment la matière organique arrive dans les sols ? déjà tout ce qu'on récolte quand on récolte des céréales avec la paille ça n'arrive pas au sol elle arrive par des débris de plantes c'est pour ça que c'est bien d'avoir des cultures intermédiaires qu'on ne va pas récolter et dont la matière organique va aller au sol elle arrive par les débris de plantes et puis elle peut arriver par épandage elle peut arriver par épandage si on met des résidus d'élevage par exemple ou encore des résidus de poubelles urbaines et ça c'est vrai que tous les jours vous jetez des épluchures de carottes vous jetez des feuilles abîmées de salade vous les mettez dans la poubelle mélangée mais c'est un scandale les sols agricoles tu l'as dit manque de la matière organique qui fait toutes ces choses qu'on a dit et puis alors c'est d'autant plus un scandale qu'en fait aujourd'hui on a besoin de stocker du carbone vous savez que si on met de la matière organique à l'abri de la décomposition et c'est ce qui se passe pour une partie de la matière organique qu'on met dans le sol ça fait du CO2 en moins dans l'atmosphère donc aujourd'hui mettre de la matière organique dans le sol c'est aussi lutter contre l'effet de serre donc il faut vraiment qu'on apprenne à et ça c'est complètement à créer à mettre nos déchets industriels et ménagers quand ils sont purement organiques les mettre dans les sols d'une part et puis il faut qu'on ait des cultures intermédiaires des choses comme ça c'est qu'on a des solutions technologiques à proposer et dans certains domaines les EGM sont des perspectives intéressantes je suis désolé je dis ça je vais me faire éplucher mais je pense qu'ils le sont dans certains domaines mais dans beaucoup de domaines ce sont des espèces de préciosité technologique qui ne remplaceront jamais des gestes de bon sens sur la façon de gérer les sols la façon de recycler les ordures c'est des trucs aussi cons que ça et dans beaucoup de domaines on n'a pas besoin de joyaux technologiques on a besoin de bon sens j'espère avoir montré qu'au passage je ne suis ni un ami ni un ennemi des EGM je fais le tri et dans mon tri il y a une remarque qui est qu'il nous manque souvent des trucs de bon sens qui sont en fait aussi des gestes du citoyen et j'en reviens là le citoyen qui écoute là en ce moment demain il pourra gérer sa poubelle de façon à peut-être avoir un circuit de de détournement de la matière organique vers les écosystèmes agricoles ben voilà tout simplement cette antenne vous est ouverte cette antenne est la libre parole derrière nous n'avons que de belles têtes bien remplies et bien garnies qui traduisent et analysent on pourrait revenir tiens sur la question de l'élevage parce que évidemment on parle beaucoup de l'agriculture industrielle l'agriculture intensive donc nous on aime bien dire qu'on travaille plus la question de la fertilité que de la fertilisation vous regarderez vous traduirez un petit peu tout ça les uns les autres on préfère parler de fertilité que de fertilisation et on parle de productivité puisque nourrir le monde ben oui ces systèmes agroforestiers qu'on n'a pas inventés qui existent Francis Allais le disait l'autre jour quand il est arrivé à Sumatra il pensait voir beaucoup de population parce que ça il l'avait vu dans les statistiques mais donc il pensait voir des paysages complètement ouverts mais non il y avait beaucoup d'arbres parce que plus il y a de monde plus il y a de diversité et plus on va chercher à prendre de la hauteur et dans cette diversification etc. et juste la question de l'élevage j'ai envie de vous entendre parce que moi j'ai l'impression qu'il y a viande et viande on dit la viande mais est-ce que la viande du bocage de la prairie permanente de la source en bas du champ avec le bocage donc des arbres partout des animaux qui sont bien qui sont je sais pas des zones que tu affectionnes où on produit du vin et du fromage etc. où on voit cet élevage qui stocke beaucoup de carbone donc là aussi on parlait de choix de consommation on ne peut pas dire la viande c'est pas possible il y a une diversité telle alors il y a un très bon livre là qui a été produit récemment sur la question vegan par un dénommé Frédéric Dané ça s'écrit Denez et c'est un livre intéressant qui montre que aujourd'hui la répulsion pour la viande est allée un peu loin alors même qu'elle est vertueuse je m'explique là encore on trouve que rien n'est bon rien n'est mauvais c'est l'équilibre alors certains modes de production de viande sont catastrophiques pour l'environnement déjà il y a des parcelles agricoles qui servent à faire de la nourriture pour les vaches qui mangent par exemple des céréales ou des choses comme ça ou des tourteaux de soja qui est une plante de la famille du trèfle il y a des surfaces agricoles qui servent à faire de la nourriture pour des vaches alors que ce serait bien plus rentable en quantité de nourrir directement des hommes avec ça d'autre part il y a des fois où les animaux sont nourris en important de très très loin leurs ressources par exemple on a des endroits où on nourrit des animaux avec des tourteaux de soja qui sont venus d'Amérique et qui en plus éventuellement sont produits dans des conditions qui sont des productions qui seraient illégales en France vous voyez l'espèce de concurrence des loyales que ça représente donc on a des gros problèmes sur certains types de viande et en plus on mange trop de viande les recommandations de l'OMS c'est de mémoire je parle d'une quinzaine de kilos par personne et par an le minimum nous on est entre 50 et 150 kilos par an et par personne c'est beaucoup trop et donc on pourrait manger plus végétal ça aurait une vertu déjà qui serait de bien mieux nourrir en fibres les microbes de notre tube digestif aujourd'hui on a que 50% de la ration recommandée en fibres et ces fibres c'est les choses qui permettent à notre microbiote du tube digestif de se développer bien puis deuxièmement ça ferait une alimentation plus riche en végétaux qui serait donc écologiquement moins impactante cela dit il ne faut pas aller trop loin et il ne faut pas dire zéro viande pourquoi parce que nous sommes construits comme omnivores et il y a certaines vitamines ADEK en particulier les vitamines liposolubles qu'on trouve plutôt non oubliez la A DEK qu'on trouve plutôt dans la viande puis aussi certains types d'acides aminés qui nous sont essentiels qu'on trouve plutôt dans la viande et d'ailleurs les gens qui sont purement végane doivent avoir un complément alimentaire parce que c'est pas une on peut être végane c'est un choix personnel mais en termes de recommandations on ne peut pas être végane sans apport alimentaire complémentaire ça veut bien dire qu'il y a une petite part pour la viande et en fait la deuxième raison de manger de la viande alors attention c'est que en fait il y a des écosystèmes où le plus écologique c'est de faire de la viande prenez une lande bretonne prenez une lande d'Ecosse vous n'allez pas labourer ce truc là mettre plein d'engrais arriver avec un tracteur pour essayer de produire des salades ça ne marchera pas et si ça marche ça aura un coût environnemental énorme il y a des sols qui ne sont pas assez qui n'entretiennent pas une production suffisante et qui nécessitent donc d'avoir recours à des animaux qui vont aller brouter de ci de là et puis de temps à autre on mange la viande c'est aussi le cochon, le porc ibérique qui vit dans des écosystèmes où on ne pourrait pas faire d'agriculture de plantes mais en lâchant les porcs sous les chaînes et bien on fait des très bons jambons et donc il y a une production de viande qui est écologique et qui a une autre vertu c'est que ces animaux font des déchets dont on peut se servir c'est le fumier pour fertiliser les sols agricoles et mettre de la matière organique dans les sols agricoles donc si vous voyez il y a des sols où il vaut mieux faire de la viande et même pour les sols d'agriculture ça peut être bien de faire de la viande parce que ça fait des déchets de la paille du fumier la paille souillée du fumier qu'on peut remettre dans les champs donc quelque part il y a un appui et puis je voudrais signaler une chose c'est que ça c'est un vieux principe de l'agronomie culturelle médiéval et classique Sully le premier ministre et ministre de Henri IV disait pâturage et labourage sont les mamelles de la France alors labourage c'était cette idée que ça remontait de la fertilité ça s'est avéré pas durable mais dans pâturage par contre c'était pas l'idée que le pâturage permettait de faire de la viande c'était l'idée que si vous avez des animaux qui pâturent quand ils sont à l'étable ça vous fait de la paille qui permet d'aller enrichir juste avant le labour les cultures donc quelque part il n'y a pas d'opposition intrinsèque entre produire des plantes et produire des animaux ça peut être complémentaire d'ailleurs dans notre alimentation c'est complémentaire et simplement c'est une question d'équilibre et c'est vrai qu'il y a des formes de production de viande qui ne sont pas durables c'est à dire que ça abîme les écosystèmes ça produit du CO2 et il faut améliorer ça oui Alain tu me montres ces écosystèmes là où il vaut mieux faire de la viande voilà c'est des écosystèmes agroforestiers parce qu'on voit qu'il y a des arbres qui pourront être récoltés alors là c'est plus ou moins d'ailleurs des chênes lièges donc on va pouvoir récolter les corses pour faire des bouchons c'est ça ? absolument ces paysages qui produisent beaucoup de biodiversité qui stockent du carbone sur lequel comme tu l'as très bien dit on ne peut pas faire autre chose donc il est important d'en parler et est-ce que cette viande là est mauvaise à la santé ce n'est pas tout à fait la même chose que le port industriel dont on voit les images un peu dévastatrices régulièrement voilà c'est juste pour préciser et le mettre en image ça s'appelle la DSA D-E-S-A et c'est très bien documenté vous pouvez regarder c'est quand même sur 2,4 millions d'hectares toute la partie de l'extrême à dur plus loin jusqu'au Portugal donc ça veut dire que c'est des paysages agroforestiers à très très grande échelle j'en parle un peu dans mon bouquin là qui s'appelle Dégouiller le Bouleur du Monde dans ce bouquin je montre le rôle des tannins dans les sols et c'est très lié à cette histoire là j'essaie de montrer ces sols qui sont des sols où le mode de gestion le plus respectueux de leur durabilité c'est la production de viande animale donc on retrouve cette idée que rien n'est bon rien n'est mauvais aujourd'hui on a des gens qui se battent pour maintenir une bouffe avec de la viande à tous les repas et des gens qui se battent pour une bouffe où on ne mange que de l'herbe la question est celle de l'équilibre et la génération de la synthèse rira beaucoup de ces débats entre les viandards et les herbivores on était mal parti cela dit le débat à cette vertu c'est qu'au moins il remet en cause en question ce qu'on faisait avant et il peut déboucher sur un meilleur lendemain voilà je vois que le temps passe est-ce qu'on a encore des questions qui traînent qui vous paraissent intéressantes il y avait une question, on a déjà un peu répondu mais je pense que c'est intéressant de y revenir donc on a bien vu que les pratiques agricoles sont fondamentales le lien avec l'évolution également peut-être de nous citoyens, de ce que nous on fait et qu'est-ce qu'on peut dire également pour aider nos agriculteurs et en particulier donc je prends les temps d'une question par rapport à l'échelle européenne parce qu'on a évoqué dès le début à 10h, 10h05 que l'agriculture française avait un atout et qu'en est-il au niveau européen est-ce qu'on pourrait imaginer une évolution des pratiques agricoles au niveau européen aidées par les pouvoirs publics pour mieux gérer de manière équilibrée ces agro-systèmes et permettre de faciliter la santé également de la population européenne ou même à l'échelle mondiale mais est-ce que là-dessus tu parais optimiste ou pessimiste par rapport à cette évolution ? Alors il faut bien voir que l'agriculture conventionnelle elle est née en Europe donc les gens ils ont fait naître une agriculture qui ne dégradait pas en apparence les écosystèmes autour d'eux bon, le problème c'est qu'en fait ça les dégradait un peu et on voit maintenant sur le temps long qu'on a un effondrement de la diversité d'insectes un effondrement de la diversité d'oiseaux ou plutôt de la quantité, c'est ça avec des chiffres alarmantes en Allemagne même dans des zones de réserve et sur les 30 dernières années le chiffre grossier à retenir c'est qu'on a perdu les 4-5ème de la biomasse d'insectes et d'oiseaux c'est des choses énormes ça et donc si vous voulez ce qui se passe c'est que c'est sur un temps plus long donc on s'aperçoit que c'est pas durable mais sur un temps court c'est pas atroce ça veut dire que la dégradation entraînée est progressive et ça c'est la grande force de l'Europe c'est que cette agriculture elle est pas durable mais en même temps elle abîme pas très vite quand on la transpose ailleurs je parlais de pays tropicaux ou de Chine là elle est pas du tout en équilibre avec le milieu et elle dégrade beaucoup plus vite bon par exemple par rapport à l'érosion on a 10 à 100 fois plus d'érosion dans ces pays là que chez nous bon alors on est bien parti avec ça mais c'est vrai qu'on voit très bien quand même que si le temps continue à courir les légères dégradations vont finir par faire des énormes dégâts regardez sur la biomasse d'oiseaux par exemple alors c'est vrai que la politique européenne peut être un moyen de gérer ça alors là on rentre dans un domaine qui n'est pas mon domaine de compétences et qui finalement le domaine l'est quand même parce que c'est celui de tous les citoyens on doit aujourd'hui envoyer des représentants en Europe et à l'assemblée européenne de Strasbourg on doit envoyer des représentants qui soient des gens qui portent un programme pour l'agriculture et qui ne servent pas simplement à préserver l'agriculture telle qu'elle est mais qui en distribuant de l'argent pour soutenir l'agriculture ou pour l'aider soit en même temps des encouragements à une progression dans des directions scientifiquement validées et économiquement raisonnables il y a deux choses il n'y a pas que la science et donc au total voilà ce que je pense c'est que effectivement l'Europe peut être une solution mais si vous voulez avoir une approche de la PAC il y a une très belle enquête publiée par le Washington Post et Le Monde qui montre qu'on est encore loin au niveau de la PAC de la PAC d'avoir un système qui encourage au changement et qui intègre l'écologie c'est un système qui conserve l'existant de façon inquiétante mais ça c'est le citoyen qui parle je ne suis pas spécialiste de cette question très bien merci Marc-André il y a aussi quelques commentaires par rapport à nos élèves en particulier ceux qui ne savent pas encore trop dans quoi ou vers quoi se tourner après le lycée dans quelle étude et en particulier tout ce qui est étude en agronomie en ingénierie agronome, écologie, etc. et on veut absolument motiver nos élèves parce que c'est quelque chose qui est fondamental on a besoin de ça oui on a besoin de personnes qui font la synthèse comme tu l'as dit qui arrivent à avoir discours équilibrés basés sur des réalités scientifiques mesurées sur des connaissances dans l'évolution alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos élèves pour les inciter pour leur montrer que c'est un univers absolument fascinant qui allie le vivant, la terre, le sol voilà notre base fondamentale notre base fondamentale il y a plusieurs arguments d'abord il y a l'argument des métiers on sent très bien que par rapport aux biotechnologies par rapport aux technologies de l'environnement par rapport à l'agriculture on est quand même un pays qui vit beaucoup de la production agricole et de son exportation il va y avoir des métiers donc ça c'est pragmatique, il va y avoir des métiers et le ministère de l'agriculture évaluait les métiers liés aux nouvelles technologies de l'environnement à entre 15 et 50 000 emplois dans les 20 prochaines années en plus donc c'est des choses où il va y avoir du travail bon, mais la deuxième peut-être certains de ceux qui nous écoutent alors je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup parce que là quand on est en question on a fini la partie finalement qu'on avait préparée et donc je pense qu'il y en a qui ont raccroché mais dans ceux qui nous écoutent il y en a peut-être qui sont inquiets pour l'environnement inquiets pour la planète, inquiets pour le climat, inquiets pour la santé des sols inquiets pour la qualité des eaux la qualité des eaux de mer avec les marées vertes en Bretagne tous ceux qui ont ce genre de préoccupations ils peuvent aller vers des métiers qui sont les métiers qui agissent sur cette qualité et essayer d'y promouvoir comme en agriculture par exemple des gestes plus vertueux et c'est effectivement aussi une façon de mettre en accord son idéal et sa pratique alors si vous voulez vous orienter vers les métiers de l'environnement les métiers de la nature mais même la nature indirecte il faut absolument dans votre orientation en terminale vous avez un choix cornelien maths, physique ou sciences maths c'est un vrai problème parce que c'est vrai qu'on ne fait pas bien des sciences maths pardon je dis sciences maths, c'est le vieux nom des SVT désolé j'ai mon âge et donc ce que je veux dire par là c'est qu'on ne peut pas bien faire de SVT si on n'a pas un peu de maths et un peu de physique chimie c'est un choix cornelien c'est un petit peu comme pain, vin, fromage vous en retirez un, c'est un peu chiant quand même alors ce que je veux dire par là c'est qu'on a une chance c'est qu'il y a maths complémentaires donc on prend maths complémentaires, physique, chimie et SVT parce que si vous vous dites oh ben non je vais faire maths physique c'est des matières de sélection et puis plus tard je rattraperai un, vous ne rattraperez pas on ne rattrape pas les années et on ne rattrape pas la formation d'esprit au doute à l'observation, à l'expérimentation qu'amènent les SVT, c'est pas vrai on se refait un vernis si on fait ça en spécialisation très tard dans ses études et puis deux, deux vous devez forcer les systèmes de sélection à sélectionner sur les matières pertinentes on ne sélectionne pas sur la capacité à courir le 100 mètres les gens qui vont entrer dans un orchestre et bien on ne sélectionne pas les gens qui vont soigner la nature ou intervenir dans les métiers qui sont autour de l'environnement on ne les sélectionne pas sur les maths il faut quand même retomber sur terre vous devez imposer à la société de demain un changement parce que la crise environnementale où nous sommes elle est largement le résultat d'élites qui ont été sélectionnées sur les maths et la physique et qui ne se sont pas rendus compte des indicateurs environnementaux des indicateurs biologiques qu'il y avait autour et qui disaient alerte, alerte, alerte ils ne l'ont pas entendu, ils ne l'entendent toujours pas on a quand même beaucoup de mal à faire avancer les questions écologiques et qualité de l'alimentation parce qu'on a des élites qui ont été formées sur la matière de sélection et qui ont cru que vers la fin de leurs études ils pourraient se donner une petite peinture enfin un bon vernis de biologie en fait c'était une petite peinture qui s'est très vite écaillée vous devez imposer le savoir-faire biologique comme quelque chose qui un, est nécessaire à chaque citoyen pour se nourrir et se soigner correctement et deux, comme quelque chose qui est une spécialité qui se prépare pour les spécialistes dès avant le bac et au fait, commencer à le faire dès avant le bac ça permet de tâter l'eau du bain et de voir si on aime bien et comme ça il sera temps après de se dire oh putain non c'est chiant et je ferai autre chose donc je crois que c'est clair du coup je vous ai mis une petite image que je trouve optimiste mais que je mets dans le débat donc je serais tenté de dire qu'on a l'âge de faire n'est-ce pas ? mais ici du coup je vais complexifier un petit peu le débat puisque ici je vous mets à la fois de l'environnement à la fois du paysage, à la fois de l'agriculture beaucoup de biodiversité puisqu'ici j'ai du sol, j'ai du lierre, j'ai du genet, j'ai de l'aule, j'ai du poirier, du pommier, du cormier, du cerisier, du noyer, du cornouiller, du noistier, j'ai des cultures vous voyez cette histoire de permaculture ici on protège et on produit en même temps et quelque part ces techniques d'agroécologie elles permettent de produire, de protéger, de produire plus, on l'a dit de produire plus, de diversifier et de prévenir et pourquoi je vous montre cette image ? parce qu'au regard des métiers, des choix qui sont des choix cruciaux et pas simples ici on fait, ces agriculteurs font beaucoup d'environnement non seulement ils font beaucoup d'environnement mais ils sont optimistes et heureux et c'est pas que je veux conclure puisqu'il nous reste encore 4 minutes loin de là donc 4 minutes, je vous laisserai ce privilège et cet honneur mais il n'empêche qu'on rentre dans des métiers sur le vivant sur ce que j'appelle moi le génie végétal alors je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en tout cas, on trouve de l'enthousiasme et de l'optimisme à produire du lien, du dialogue avec les consommateurs et une envie d'y aller le matin c'est-à-dire, waouh, regardez mes arbres, regardez mes écosystèmes on cherche à protéger les oiseaux mais ici les oiseaux, il y en a presque trop et les papillons aux gens et bien oui, parce que ces agriculteurs sont de vrais producteurs de biodiversité et ça aussi, je crois que c'est quelque chose sur lequel on doit insister qu'elles soient dans le sol ou au-dessus on peut produire de la biodiversité, n'est-ce pas Marc-André ? Oui, et alors tu as raison Alain, il faut terminer là-dessus les agriculteurs, on a trop tendance à les négliger c'est des acteurs majeurs de la gestion des écosystèmes, majeurs et c'est pas des terroristes, c'est des gens qui font comme on l'aura appris il faut juste peut-être à certains moments modifier les habitudes et encourager à des changements mais l'agriculteur, c'est notre artisan du paysage c'est notre artisan de la biodiversité donc il faut aimer nos agriculteurs, c'est important et les aider aux changements que l'on souhaite voir venir dans nos assiettes, dans nos paysages alors, je voudrais dire que pour ça aussi, pour savoir quels changements sont valables on l'a dit, c'est important qu'il y ait de l'évolution et on va vous mettre un lien sur le site YouTube donc ce soir, je fais une visio d'une heure, je disais, vous allez peut-être avoir le bol de m'écouter mais à l'Académie d'agriculture sur le thème, alors c'est moins d'une heure pour une agriculture évolutive sur comment l'évolution peut nous servir vraiment en agriculture avec des exemples un peu plus pointus que ceux qu'on a fouillés et je voudrais aussi saluer ici dans la préparation de la génération suivante, les profs alors, David, c'est le moment de dire un mot de l'association des professeurs de biologie et géologie qui est toujours derrière nous et dont tu es le président tu peux peut-être en dire un mot mais qui nous a toujours aidés à la fois pour renouveler les enseignements à la fois pour promouvoir les SVT et puis aujourd'hui, grâce à toi, qui nous a aidés dans cette présentation alors, juste une petite parenthèse, je ne suis pas le président de la PBG je suis le secrétaire général pardon, pardon mais c'est vrai que donc nous, notre association, on a toujours été là pour promouvoir les SVT alors, on peut nous reprocher de ne pas avoir été efficace on peut nous reprocher d'avoir peut-être pas su nous faire entendre cette importance-là auprès de nos décideurs mais on oeuvre, on oeuvre tout le temps, mais tout le temps sur le fond on travaille en collaboration avec des organismes de recherche par exemple, avec toi également, on a parlé toutes les actions qui peuvent être mises en place et il est important de maintenir cette promotion c'est une lutte permanente et vraiment, on le voit dans tout le débat qu'on a eu depuis maintenant presque deux heures l'importance pour la santé humaine, pour la vie, pour la biologie, pour le vivant de toutes ces questions-là et de le promouvoir au niveau de nos élèves c'est vraiment fondamental oui, il y a effectivement dans la formation, la sensibilisation des générations suivantes et leur préparation aux outils pour choisir, pour comprendre les enseignants en général et de toutes les disciplines sont une clé et de même qu'il faut aimer nos agriculteurs, il faut aimer nos enseignants aimons-nous tous les uns les autres, c'est un très bon monde de conclusions absolument, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux à 12h pile, on tombe sur une conclusion on voit que tout ça a été organisé, calé, préparé il nous reste à vous remercier pour votre participation active à vous remercier, vous qui êtes aussi avec nous sur YouTube parce que vous étiez nombreux, vous étiez actifs, vous étiez réactifs donc c'est formidable, on est content de cela ce ne sont pas des monologues, ce sont bien des échanges, des discussions et on vous dit à bientôt sur cette même chaîne on se retrouve Marc-André, on a mis le lien sur le chat on se retrouve aussi sur la chaîne de Verde Terre Production on va faire un petit tour au Maroc cet après-midi on va voir les systèmes agroforestiers du Maroc avec Mohamed Alifriki qui va nous parler de ces bergers sculpteurs d'arbres c'est absolument passionnant, c'est d'autant plus passionnant que ces paysans marocains ont trouvé des solutions pour s'adapter, pour produire plus, pour produire mieux pour compléter la ration de fourrage pour leurs animaux on parlera de l'arganeray, on parlera des frênes, on parlera des genévriers enfin tout un tas de formes agroforestières assez peu connues assez peu connues au Maroc et somme toute parfaitement passionnantes comme toujours, vous le savez, vous retrouvez ces vidéos en ligne sur la chaîne elles sont disponibles, je crois, il faudrait qu'on demande à François Mulet ou à Dylan je crois qu'elles sont disponibles pendant 1000 ans sur la chaîne de Verde Terre Production donc on a un peu de temps, on a un peu de marge David, merci beaucoup, merci beaucoup pour votre travail, votre implication Marc-André, Baptiste, merci pour cette apparition courte mais d'une pertinence absolue et qui a suscité beaucoup de débats sur le chat autour des Verde Terre, les Verde Terre sont nos alliés il y en a ou il n'y en a pas, quand il y en a, il semblerait que ça se passe pas mal au revoir Marc-André et à très vite sur cette chaîne et sur les autres chaînes nous ne sommes pas du tout, merci David, salut Baptiste merci Dylan pour la mise en ondes et la mise en fréquence bon appétit, bonne continuation vive les SVT, vive les sols vivants et à très vite merci, au revoir au revoir merci 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 merci